Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur le Club Poker Radio, en direct, comme tous les jeudis, et en direct, surtout, de chez moi. Eh oui, malheureusement. Mais je suis en compagnie de Chichi, coucou Chichi, je regarde là, ça fait très bizarre, parce qu'en fait, t'es là, mais voilà. Et je ne suis pas, malheureusement, à ta gauche, mais c'est comme ça. Tu n'es pas à ma gauche, voilà, je me sens un petit peu esselé. Je comprends ton malaise et ton désarroi, mais… Et non, je suis doublement triste, puisque je n'aurai pas l'occasion ce soir de serrer dans mes bras. Kevin Nobla Harper, qui est avec nous ce soir. Coucou Kevin ! Oui, oui, bon, t'as fait semblant d'aller dans la pièce voisine, t'as quitté quand même ce lit, il y a tout juste 5 minutes. Mais ce lit, oui, parce que tu es en direct du Kyriade de Marrakech. Eh oui. De l'hôtel Ibis 5 étoiles. On verra comment ça marche, la connexion. D'un coup, le mythe tombe, tu sais, de Kevin, il a un tableau en or derrière lui. Changement de carrière, producteur de films, producteur de films pour adultes, changement de carrière. Comme quoi, tout est possible. Tout arrive. Tony Montana, mon gars, laisse tomber. C'est clair. D'ailleurs, tu prendras 2-3 rafales. Si tu fais tomber, tu sais, ne baisse pas trop la caméra. À côté de toi, nous avons le plaisir de recevoir… Alors lui, il est pareil, il est en direct de chez lui, le mec, il y a une bande d'arcade et tout, c'est en open space. C'est Cédric Linas, salut Cédric. Hello les amis. Salut Cédric. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé. Donc, émission spéciale WinaTV. Avant de parler de WinaTV, avant de faire ta connaissance, Cédric, parce qu'on te connaît moins bien que Kevin. Kevin qu'on a connu même tout nu à la radio, il faut le dire. Ah oui, et pas qu'une fois. Est-ce qu'on a les images ? On a les images. On les a plus. On a les images et on a fait une promesse à un ami qu'on ne les diffuserait jamais. Merci. Bon, ça m'a coûté cher cette promesse, mais l'argent vient d'investir. Mais si vous êtes sages, à la pub, restez avec nous. Si on dépasse 1000 personnes sur Twitch, allez-y, retweetez par l'instant, mon gars. Moi, je me dépasse régulièrement le matin. Bon, déjà, on fait un petit point géographie. Cédric, tu es où ? Je suis à Nier-sur-Seine. Je ne suis pas très loin. D'accord. Pas très loin de quoi ? De la Seine. Ça marche. Tu es loin de comment ? Je ne suis pas très loin. Lui, Lévin, toi, tu es où ? Moi, je suis à Montélimar. Pas très loin. Je suis juste à côté. Je suis juste à côté. Chichi, tu es à Paris. Pourquoi tu n'es pas loin ? Je suis là. Et moi, je suis à Besant. Ah, mais c'est toi qui es loin de tout, en fait. Désolé. Los Angeles. Los Angeles. Comment se passe au début de confinement ? Est-ce que… Enfin, de confinement. Oui, ça s'appelle le confinement. Vous télétravaillez. Toi, Kevin, j'imagine que tu ne montes pas à Paris, non ? Comment se passe-t-il ? Non, moi, en fait, les déplacements inter-région sont bloqués. Donc, on m'a conseillé vivement de rester à la maison. Et en plus, je n'étais qu'à contact, moi. Donc, quoi qu'il arrive, je devais rester à la maison. J'ai eu les petits résultats aujourd'hui. C'est qui, là ? C'est où ? C'est Gaël qui avait l'eau vide ? En même temps. Ah, non, non, non. C'était un voisin. Ah, d'accord. C'est un voisin. Le mec qui… Je balance. Il est là-bas. On vit tous ensemble. C'est une grande volée. Non, j'ai eu les résultats négatifs. Mais enfin, du coup, moi, début de confinement, j'étais complètement à la maison. Je ne pouvais pas sortir, évidemment, en attendant les résultats. Mais globalement, oui, c'est télétravail à 100 % pour moi. Par contre, Cédric, lui, il doit un peu plus bouger parce qu'il y a les mains dans le cambouis tout le temps, oui. Oui, mais du coup, c'est pour ça, en fait. J'ai compris, la chambre, en fait, tu fais camboy parce que tu restes à la maison, tu n'as pas le choix. C'est surcoûté. Non, non. Chature bait ou camfort ? Alors, on est sur quel site ? Chature bait. Envoyer des… Je ne sais pas quoi, il n'y a pas des émojis, des machins ? Non, là, on fait vibrer des trucs. On envoie de l'argent pour faire vibrer des trucs. Oh oui, gros connaisseur, quoi. Ah oui, on connaît. Ah, tu sais, les mois sont difficiles, des fois. C'est long. Tu mets un truc en dessous de la ceinture, c'est-à-dire que même Wikipédia sur les hémorroïdes, il connaît tout. Il y a une très bonne crème, mais pas toutes. Elles ne sont pas toutes efficaces. C'est vrai. Cédric, tu es content d'être là ? Mais moi, je me faisais une joie de vous voir en vrai, de boire une petite bière autour de votre beau canapé. Et non, ce n'est pas cette fois-ci. Mais c'est que partie remise. Tu sais que… L'avantage, c'est que du coup, là, tu ne seras pas déçu. Et puis, tu peux prétexter un problème internet et couper et te casser. En même temps, ça se fait chier. J'ai la petite qui doit venir me chercher dans une demi-heure. Si je lui fais un signe, elle arrive, elle appuie sur le bouton. Donc, je suis calé déjà. Il y a quand même quelque chose d'habitude. Juste, j'arrive à feinter, tu vois, à cacher les bouteilles et tout pour qu'on ne voit pas trop ma consommation d'alcool pendant un club poker radio. Là, je me rends compte que ça va être plus compliqué. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas guetter la webcam si elle est sur toi, la caméra. Non, elle est tout le temps sur toi, donc c'est mort. Bon, alors, on va tout de suite faire un point. On s'en fout, on picole. C'est le confinement. Moi, j'en suis à… Bon, bref. Cédric. Ah, ben voilà. La petite est vraiment arrivée. Merci, Cédric. En tout cas, ce fut un plaisir. Cédric, c'est un mec comme ça. La petite est repartie. Le mec, il a un petit logo Logitech pour bien te dire, tu sais, voilà, il est corporate. Tu aurais pu avoir un petit sponsor Winamax TV ou… Regardez, regardez, ici, on est corporate, voilà. On met le petit logo. Ah, j'allais montrer le même. Ah, c'est beau. On a le même. Je vais le te dire, si je le tiens pendant toute la… C'est quand même incroyable, c'est le seul truc, c'est le seul truc, tu sais, anti-stress qui a survécu devant moi. D'habitude, il finit tout coupé en deux. Là, non. Cédric, tu es donc le directeur artistique et responsable technique. Qu'est-ce que c'est, barbare comme thème, comme nom, mais qu'est-ce que tu fais exactement pour cette Winamax TV ? En gros, je suis responsable technique avant tout, c'est-à-dire que je fais en sorte que la Winamax TV puisse fonctionner. On a un plateau dans lequel les émissions se font. On a deux plateaux, on a le côté bar et le côté plateau analysé. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ambiance. Je vous invite fortement à venir. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que… Non, tu n'es jamais venu ? Non. Oui, on est venu. Alors, non, on est venu. Avant le lancement, on est venu. On est venu juste pendant la construction du… C'était genre, je pense, ça devait être deux, trois semaines avant le lancement et c'était encore… Il y avait encore des papiers partout. Ah, je devais être à quatre pattes à essayer de brancher des fils à ce moment-là, je pense. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas des fils à ce moment-là. Et donc, voilà, je m'occupe de ça. A savoir que ça va bientôt faire trois ans, le 8 janvier en 2021. Et depuis, on n'a quasiment jamais arrêté la Winamax TV. Ça tourne 24… Enfin, le plateau marche 24 heures sur 24. Et donc, il faut que tout ça marche. Et donc, ça va demander beaucoup d'énergie. Quand tu dis que ça tourne 24 heures sur 24, il y a beaucoup de redifs hors des créneaux un peu d'émissions. Mais enfin, quand on regarde la grille d'émissions, c'est quand même hyper rempli toute la semaine. Ah oui, en général, on commence à 18 heures et on termine à 23 heures minuit. Tout dépend des soirées poker ou pas. Si on fait une soirée poker et qu'il y a une belle perf, on peut aller jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Oui, ça c'est le code poker, c'est la cagoule. Exactement. L'Oréal est très content à ce moment-là, mais ça veut dire que quelqu'un est en train de parfaître, donc on est tous contents. Et sinon, le reste du temps, on a beaucoup d'émissions de betting aussi. Et Winamax Sport prend beaucoup de place avec plein d'émissions. Winamax Sport, c'est… C'est 3 heures et 8 heures du matin. Mais si, c'est… Elle est validée. Je valide, je valide. Voilà. Elle ne coupe pas ta cam, c'est-à-dire. Elle coupe sa cam chaque fois que c'est… C'est que Cédric, en plus, tu le lances sur un truc comme ça, il imagine déjà des décors, des jingles et tout. C'est incroyable. Oui, parce que Cédric, c'est toi, mon gars. Cédric, c'est toi qui fais tous les… Oui, c'est lui. … les jingles, tous les trucs. Non, je ne suis pas tout seul. On a une équipe au studio qui travaille bien et qui nous aide énormément dans la création des logos, des jingles et tout ça. Alors, moi, je suis plutôt dans la partie animation. Je demande un logo, ils le créent à partir des informations que je leur donne. Mais après, on passe à l'étape d'animation et puis après, on les utilise comme jingle, comme générique. Est-ce que si j'envoie un mail au support, je peux avoir un jingle pour moi ou pas ? Vous m'avez que tu passes directement par moi. Ah, OK. Je passerai par toi parce que comme ange pour les jingles, il n'est pas ouf. Ah, merde. Quel doigt, je lève, là. Cédric, n'écoute pas ce que dit Chichi. Est-ce que tu t'occupes aussi de ce qui est artistique au niveau de la création des décors, tout ça ou pas du tout ? Alors, le décor, on est passé par une boîte de Presta pour la création. Donc, on l'a fait ensemble parce qu'il y avait tous les corps de métier finalement puisque pour la création du bar, vous vous rendez compte ? On a fait une barre dans une salle de réunion. Donc, à la base, il y avait des chaises et des tables, on a tout viré. Et puis, on a créé un bar de toutes pièces. Donc là, on a fait appel à une boîte avec des menuisiers. C'est vraiment un décor de cinéma dans le sens où c'est des petites plaques de placo qui sont peintes et ça fait l'illusion. Quand tu mets Kinshaw dedans, on dirait un vrai bar. C'est combien le budget création du studio ? Après, c'est quoi que tu mets création ? Parce qu'entre les décors, les caméras et tout ça, ça peut être chiffré ? Tout le studio, je ne parle pas le salaire des animateurs, etc. On en parlera après. Mais tout ce qui est vraiment élément du studio, donc caméra, écran, décor, etc. Ça peut aller à 2-3 chiffres. Genre 300 euros, quoi ? Avec 3 chiffres derrière. Balance, c'est de balance. Dès qu'on parle de chiffres, langue de bois. Bon, picolé, je reposerai la question dans une heure. Et du coup, ce n'est pas toi qui es responsable. On a toujours entendu cette histoire de Pierre Calamusa pour son premier passage qui pète le… Il n'y a pas eu un… Il y a une histoire, tu sais, avec le plexi, tu sais, et qu'il s'est fait gueuler dessus. Et du coup, c'était qui le responsable ? Alors, pour le coup, c'est moi qui ai dû gueuler, ouais. Ah, c'était toi ? C'était toi. Mais depuis, il y a eu Momo Eny. Je ne sais pas si vous connaissez l'argument qui est passé. Et lui, pour le coup, il n'a pas cassé un plexi. Il a cassé une grosse télé. Justement, c'est pour ça qu'il l'a rappelé. Il l'a rappelé. Pierre, il disait, putain, moi, je fais tomber un plexi. Je me fais gueuler dessus et tout. Et l'autre, il pète une télé avec un iPad. Ouais, moi, je faisais la gueule. J'étais derrière l'écran. Non, mais il faut savoir, Momo Eny, et là, pour le coup, je vous le jure que c'est vrai. Donc, on l'a reçu et tout. Il demande, qu'est-ce que je peux faire ici ? Enfin, on reste évasif. Quand même, calme-toi. Enfin, c'est un plateau, c'est Winamax. En gros, il y avait absolument… On le connaît. On connaît sa propre pension. On va casser des télés. Tu sais qu'il va péter une télé, c'est sûr. Il y en a quatre autour de lui. Mec, on avait assez peur de ça. Mais dans notre tête, à aucun moment, on n'a donné genre un feu vert. Vas-y, pète une télé. Je te jure, vraiment. Mais le feu vert, c'est juste un match de Marseille. C'est sûr qu'ils vont perdre. Donc, forcément, il va questionner. Voilà, si tu veux. Mais en tout cas, on s'en doutait vraiment. Enfin, on s'en doutait. On s'est dit, à un moment, peut-être qu'il va le faire. Mais vu qu'on voyait comment il était, genre, il est arrivé. En fait, le mec est assez timide, hyper respectueux. Et très gentil. Non, très gentil. Parce que même quand il la casse, la télé, tu sens qu'il n'y va pas super fort. C'est pas ce qu'il fait un peu doucement. Avec respect. Elle est haute dans le respect. Oui, déjà, le mec, tu as vu quand même, il fait son poids. Donc, pour lever sa jambe au-dessus de la tête, ce n'est pas évident. Fatiguant. Et puis, tu vois, il me dit, enfin, d'ailleurs, il me dit, après, il se sentait mal. Il m'a dit, c'était OK ce que j'ai fait. Il m'a proposé. Et là, je te jure que c'est vrai. Évidemment, on le paye, tu vois, pour venir. Enfin, c'est normal, c'est un deal, quoi. Il vient me voir à la fin. Il me dit, si tu veux, je rembourse la télé. Je suis désolé. C'est normal. C'est normal, bien sûr, tu rembourses la télé, connard. Non, mais genre, si c'était prévu, ça pourrait être une charge. Oui, dans le deal, oui. Là, il vient me voir. Il me dit ça. Si tu veux, je rembourse la télé. Et il me dit, désolé, vraiment, devant les matchs, je suis hors de moi. Genre, je ne peux pas me contrôler. Le mec, il vit vraiment ça à fond. C'est juste un... Après, ça fait un moment génial. Mais nous, on ne s'en plaint pas derrière. Ça fait 1,5 million de vues. Ah oui, ça fait le buzz, c'est sûr. J'avoue, tu sais, tu aurais pu l'anticiper, mais tu sais, une vieille télé qui ne marche plus cathodique. Tu sais, une vieille télé cathodique des... On y avait pensé, on y avait pensé. On va mettre un truc à côté, comme ça, au moins, s'il casse, il passera scénar dessus. Mais non. Et là où j'ai vraiment fait la gueule, c'est... Moi, qui casse la télé, j'étais vraiment la gueule. C'est quand il prend l'iPad et qu'il commence à taper dessus avec. Et là, je te jure. Ah, ça, j'ai déjà vu ça. C'était un marteau, l'iPad. Ah, il prend l'iPad comme ça, en mode marteau. Pam, pam, pam. L'iPad a survécu ou pas ? Il a survécu, oui. Parce que du coup, pendant qu'il y a les émissions, toi, tu es en régie ? Comment ça se passe ? Parce qu'il y a un réalisateur qui s'occupe des caméras, de tout ça. Et toi, tu fais quoi ? Il y a une équipe de trois réalisateurs qui tournent maintenant, quotidiennement. Parce que comme on fait 7 jours sur 7, ça a des ampleurs d'horaire qui sont assez grandes. Donc, ils sont obligés de tourner. Au début, je faisais beaucoup de réals. Mais 7 jours sur 7, ce n'est pas possible. Après, je suis devenu beaucoup plus dans la responsabilité de créer tout ça. Ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps à aller à la réale, de taper sur la machine. Donc, c'est deux traits qui sont là pour faire la réale. Et ce soir-là, je n'étais pas là. J'étais là juste avant pour faire les photos avec Momo et Nhi, tout ça. Puis, je suis parti tranquillement chez moi. J'ai allumé mon YouTube. J'ai regardé et puis j'ai pleuré. Vous avez gardé la télé ou pas ? Oui, on l'a gardé. Franchement, il faut la laisser parce qu'il ne marche pas sur le côté. Et c'est ce qu'on l'a fait pendant deux jours. Sache qu'on l'a fait pendant deux jours. Directement, j'ai envoyé un message au boss. Je me suis dit non, il a pété à la télé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on la change et tout. Pas de réponse. Je me suis dit merde. Le lendemain, juste après, il y avait une autre émission. Les journalistes faisaient la gueule en disant mais mon autre plateau, ça va être dégueulasse. C'est quoi ce bordel et tout ? Donc, ils ont quand même fait l'émission. Et le lendemain, j'étais à Leroy Merlin à acheter des bandes attention chantier. J'ai collé ça sur une scène de crime. Sur l'écran. C'est bien. Ça fait un rappel. Avec une petite tête de Moini, c'était bien vu. Pour toi Harper, ton taf au niveau de la Wina TV, c'est toi qui dirige toute l'équipe d'animateurs en gros, d'animatrices aussi de la Wina TV. C'est toi qui... Est-ce que le planning des émissions, etc., c'est quelque chose dont toi, tu te charges aussi ? En gros, moi, mon job, ça va être ça. Ça va être définir les grandes lignes éditoriales de tout Wina Max TV. Définir aussi toutes les émissions qui vont être à l'antenne avec quelles personnes vont participer aux émissions. Et après, par contre, vraiment, chaque émission, on fait confiance aux équipes et ils sont très, très autonomes. Comme toi, Club Poker Radio, c'est ton petit bébé. Tu vas décider de ce dont tu vas parler dedans. C'est pareil, les différentes émissions Wina Max FC, ils sont deux à vraiment chapeauter ça à fond. On a une émission de tennis, c'est Marie qui la drive et c'est elle qui va vraiment tout faire à fond. Après, ils sont tous très autonomes chacun dans leurs émissions. Donc nous, on donne les grandes lignes directrices. Moi, j'établis le planning de toutes les émissions à laquelle on va mettre où et quand, qui va y participer. Et puis derrière, c'est eux qui sont autonomes à fond. Nous, on fait des débriefs évidemment de différentes émissions. Et moi, ce que je kiffe, c'est vraiment ça, c'est ce côté autonome qu'ils ont. En fait, si tu veux, moi, j'ai envie de te dire, en foot, on a deux gars là, Thomas, Sofiane, c'est eux qui gèrent les émissions. Ils s'y connaissent 100 fois mieux que moi en foot. Tu vois, à quel moment je vais pouvoir dire, écoute, non, aujourd'hui, ce sujet-là, c'est n'importe quoi. On ne va pas du tout parler de ça. Non, enfin, nous, ce qu'on sait faire, moi, ce que je sais faire, c'est animer des émissions, c'est savoir comment ça passe bien à la caméra et puis à la limite, le ton Winamax que je connais parce que ça fait très longtemps que je suis dans la boîte. Mais derrière, ce qui est cool, c'est l'autonomie de chacun et ça, ils l'ont bien compris et j'en ai fait deux. Oui, vas-y. Justement, là, tu nous parles qu'ils ont leur liberté pour gérer leur émission, etc. Je suppose aussi qu'ils sont force de proposition. Mais toi, comment tu fais le… Déjà, est-ce que tu es tout seul aussi ? Comment tu fais le recrutement que ce soit des journalistes et aussi de tous les consultants parce qu'il y a plein de consultants un peu, on va dire, stars qui sont connus, donc des journalistes sportifs plus connus ou ce genre de choses, ça se passe comment ? Alors, justement, il y a eu plusieurs phases. Déjà, moi, quand je suis arrivé, le recrutement d'une équipe avait déjà été fait. Donc, tous ceux qu'on voit régulièrement, les streamers, on va dire, habituels, l'équipe, elle était déjà modelée, donc je n'ai pas participé. Après, on a eu une première ligne directrice qui était justement la première année. Comme tu dis, on a pris plein de consultants stars où on avait… On pouvait avoir Darren Tulet à l'antenne, Nabil Jelly, Karine Galli, enfin des gens en tout cas qui étaient déjà connus, si tu veux, à la télé. Alors, sur le plateau, ils étaient bons, il n'y avait pas de problème mais au final, on s'est rendu compte que c'était sûrement une mauvaise idée, on s'est raté quoi au début, on apprenait nous aussi parce qu'on reproduisait, si tu veux, quelque chose qui existait déjà et on a un peu oublié d'être nous-mêmes et là où on a évolué au fil des années, c'est en allant chercher, si tu veux, des personnes un peu plus du cru internet directement, des gens qui sont prêts à troll, qui lâchent des conneries tout en étant hyper compétents, bref, des gens qui ont le temps Winamax. Pour ne pas faire de la télé bis, quoi en fait. C'est ça, on fait de la télé sur internet, ouais voilà, tu vois comme nous, pareil, Club Poker, il y a une vraie âme Club Poker, tu vois, qui est au Club Poker Radio, il y a toujours une identité. On va l'avoir à la pause, t'inquiète, on va l'avoir. La poutre, la poutre. Et nous, enfin pareil, on a voulu retranscrire cette identité Winamax à la télé. Je pense que ça a pris un peu de temps, on s'est quand même cherché, maintenant on y est, enfin ouais maintenant on y est je pense vraiment, donc c'est cool d'avoir. C'est quoi les émissions qui marchent le mieux ? En termes de, alors je ne sais pas, déjà c'est quoi l'outil de, de diffusion ? De mesure ? De mesure ? Nous on en a plusieurs, déjà il y a le nombre de vues forcément, et puis quelque chose qu'on regarde énormément, qui est un outil pas forcément utilisé partout ou ailleurs, ça va être la rétention en fait, savoir combien de minutes les gens restent sur une émission. Et ça c'est un très bon indicateur parce que si tu fais, on a déjà fait et on était hyper content, 600 000 vues si tu veux sur un match de foot qu'on a commenté. Mais après, si tu regardes que les mecs, il reste juste trois secondes parce qu'en fait, ils pensaient tomber sur les images du match de foot, ce n'est pas forcément très intéressant. Après, on pourrait tout à fait braguer et dire, on a fait 600 000 vues, mais on va chercher. Vous regardez le watch time, c'est ce qu'on appelle sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes diffusé sur YouTube, vous êtes diffusé un peu partout, YouTube, Facebook, je crois Twitter aussi et là où il y a TV, enfin directement où il y a TV. C'est où ça marche le mieux, Cédric ? YouTube essentiellement. Ça dépend du type de programme. Par exemple, il y a eu un Facebook Live qui a super bien cartonné plus que YouTube sur les matchs en direct de Paris ou de Marseille, je ne me souviens plus, récemment. Ça dépend. Par exemple, le poker, ça marche plus sur Twitch que sur YouTube. Et pour répondre à la question initiale, en gros, les émissions qui marchent le mieux, pour dire par exemple le match de l'OM, il y avait mardi dernier, il y avait 4 000, 4 à 5 000 personnes qui regardaient simultanément en direct, tu vois, et à la fin, ça peut te faire un 100, 150 000 vues cumulées. Donc, les matchs en direct, c'est très suivi parce que les gens, de base, ils viennent chercher de l'information et nous, on a un texte du betting dedans. L'émission régulière qui fonctionne le plus actuellement, c'est l'émission de tennis qui s'appelle Sans filet où il y a une vraie communauté qui s'est réunie. En fait, au final, c'est la seule émission tennis qui existe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. C'est vrai qu'il n'y a pas de tennis à part, j'imagine, tout le sport. Sur Eurosport, principalement en plus, tout le monde n'a pas forcément ça. Et ça, ça fait genre 15 000, mais c'est quotidien. C'est une émission qui est là tous les jours, pratiquement. Ça fait 15 000 vues mais sinon, on a Winamax FC, ça c'est du mardi au dimanche, 20h15, il y a un rendez-vous foot qu'on a créé où en fait, c'est un peu le ton du compte Twitter Winamax Sport qui est retranscrit. C'est très très bon. On va en parler puisque ce compte Twitter, à lui seul, il a créé une légende. Il y a vraiment… À partir du moment où il y a Olaz qui dit… Enfin, je ne sais plus, il y a eu Olaz non ? Il y en a eu partout. Il y en a plein qui ont répondu. Il y a eu beaucoup. Il y a même eu des trolls qui sont passés à la télé, qui ont été pris comme des infos et tout. Il n'y a même pas eu ça. Il y a juste le dernier gros buzz où c'est allé jusqu'à des ministres qui… Oui, sur le tweet de PNL avec PNL. Le tweet de PNL avec PNL. Alors, tiens, parlons-en de ce Twitter Winamax Sport. Alors d'ailleurs, je ne sais pas qui s'en occupe chez vous. On ne va pas donner leur nom parce que sinon, ils ne vont pas… Oui, il y en a qui sont un peu officiels entre guillemets. En gros, le compte… Ils sont plusieurs ? Oui, le compte, il a été… Je te fais un historique rapide, mais le compte, il a été créé en 2014. Si je ne dis pas de conneries, oui. Et de base, c'était Sofiane qui est maintenant sur Winamax TV qui est l'un des deux animateurs de Winamax FC. Kinshu et moi, on était tous les trois. Je me souviens, on avait lancé le premier tweet où on ne savait pas, on avait mis une photo de Balotelli qui regarde sa tub et on avait mis « Coucou, tu veux voir mon nouveau compte ? » Rien de fou, mais nos boss étaient directement venus nous voir en mode « Qu'est-ce que c'est ? » Genre, en gros, on avait pris deux personnes et demie en CDI pour un nouveau compte et le premier tweet, ça parle de tub, ils étaient là « Non mais c'est quoi ce merdier ? » Et bon, il y a Jimmy… On n'est pas que le poker ici. Jimmy, c'est ça. Il y a Jimmy à qui il faut rendre hommage qui a eu l'idée initiale. En gros, c'était clairement s'inspirer de Paddy Power qui est un site anglais et qui, eux, sont à fond dans le troll. C'est lui qui a eu cette idée initiale qui est allé voir les boss qui a réussi à trouver les budgets pour qu'on relance ça. Jimmy qui a un très bon compte Twitter aussi. Oui. Il a failli prendre l'assaut c'est finir en prison récemment. Ah bon ? Oui, ok. Non, parce qu'il pousse bien dans le troll. Oui, il est bon. Donc, sur ce compte Twitter Renavax Sport, on a lancé ça. Au début, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Tu vois, tu as avec 200 abonnés, tu fais des blagues toute la nuit, c'est un enfer. C'est le plus dur le début. Quel que soit le réseau, c'est horrible. Il a suffit d'une explosion de quelques procès, d'images… De quelques procès carrément. Vous avez des procès ? Il y a eu des procès. En fait, il y a eu par exemple, on a mis une… Donc ça, ce n'était plus nous, c'était les nouveaux qui sont là actuellement. Il y avait un reportage avec un mec nu sur une table de massage et il y a une meuf qui… Ah, c'est une meuf qui regarde les boules. Je lis l'avenir dans les sexes. C'est ça. Et donc, en gros, eux, ils ont légendé en mettant… C'est Hervé Penaud qui est le journaliste de l'équipe qui malaxait les boules de Jean-Michel Aulas. Sauf que forcément, ça n'a pas trop plu. Il y a eu procès d'iffamation de Penaud, procès de Jean-Michel Aulas. Enfin oui, c'est allé au tribunal et ils ont perdu. Ah ! Ah ! Et tu veux maintenant, tu as le truc qui est affiché dans le bureau à côté des CM. Tu vois, on a gagné… Ou je ne sais plus, c'est un procès contre Genesio aussi. On a gagné le procès. Il y en a souvent des procès parce que j'imagine du coup, par exemple, Aulas qui prend relativement cher souvent, mais en fait, comme tout le monde, comme tous en fait. Oui, il n'y a pas plus… c'est plus, tu vois, tous, ils ont des boîtes de com qui les entourent et des agents, des sociétés. Et c'est des… En fait, ça va être des plaintes, mais eux, ils ne sont même pas forcément au courant de ce qui se passe. Il y a des joueurs, parfois, qui déposent des plaintes parce qu'ils ont été assimilés. Enfin, tu vois, je ne sais pas, genre une patate, puis je te dis n'importe quoi et juste, genre, c'est une patate, pour le peu qu'elle soit un peu sombre, ils vont dire, c'est du racisme. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Vu que maintenant, c'est très compliqué, il faut cadrer. Et nous, la politique globale, ça a toujours été d'assumer jusqu'au bout si on nous dit de retirer. Et ça a été le cas aussi avec PNL, par exemple. Donc, le tweet, il faut le rappel, c'était la photo de PNL, leur album… C'est la France, on la prend, on l'encule à deux. En fait, leur phrase initiale, c'est on prend le rap, on l'encule à deux. Et là, la place des deux gars, c'était PSG et Lyon qui étaient qualifiés pendant la finale de Ligue des Champions. Et on prend l'Europe, on l'encule à deux. Et donc, ça a été, il y a eu des… notamment des groupes féministes qui se sont révoltés en disant que voilà, le côté enculé, il y avait une part d'homophobie. D'homophobie, oui. D'homophobie là-dedans. Nous, notre partie, ça a été de dire, on assume, sachant que nous, on considère que c'était en rien d'homophobe ce qu'on avait publié. Mais ce n'est pas homophobe, même les hétéros, ils le font. Alors déjà, je ne comprends pas ce concept de base, mais bon. Rendez-vous à la pub, à nouveau. Je ne vais pas chicher là-dessus parce que sinon, on n'aura plus plus de nous. Ce n'est pas un procès, nous, on va prendre. Et donc, nous, on a dit, si tu veux, nous, on assume, on reste droit. Et le truc, c'est que si on supprime maintenant, on donne raison à tout ça. Donc, on a attendu, si tu veux. Et effectivement, après, quand même, ça allait loin. Il y a eu les ministres qui s'en sont emparés, ministres des sports. Et puis, il y a eu un moment, carrément, une secrétaire d'État qui a fait appel à l'ANJ, à l'Autorité Nationale des Jeux, qui est l'autorité qui régule et qui gère la licence de Winamax et qui a demandé une suspension de la licence quand même. Oui, ça, je me rappelle de ça. On va supprimer 200 emplois, votre petit tweet là. Après, l'ANJ, le temps qu'ils réagissent, vous avez 8 ans, vous avez le temps quand même. Vous avez globalement le temps. Moi, je ne critiquerai jamais l'ANJ. L'ANJ, et du coup, comment ça se passe au niveau des... Les boss, ils sont comment quand... Pour le truc de PNL, par exemple, en particulier, où vraiment, ça va très loin. Je parle, ça va très loin au niveau... Après, ça fait un buzz incroyable. Ça se passe comment ? On discute avec eux et c'est ce qui est cool et Cédric, il te le confirme, il échange quotidiennement avec eux. Les boss, ils sont là tout le temps et dès qu'il y a quelque chose comme ça, un sujet un peu délicat, on va les voir, on leur donne notre avis. Et eux, ils trangent bien sûr. Et donc là, notre avis, c'était... C'est surtout... Moi, je ne suis plus dans ce pôle-là, mais là, tout le monde en a parlé. C'était de conserver le tweet jusqu'à temps qu'il y ait une décision au sujet de justice qui disent enlevez-le et là, on enlève. Et eux, ils étaient d'accord. Ils ont dit on assume, on reste. Et donc, ils étaient droits dans leur botte aussi comme ça. Tu vois, ils sont là où Inamax a une liberté d'expression, une certaine forme de communication et on assume. C'est vrai que tu te rappelles de ce moment ? Moi, je n'avais pas vu le tweet. Je suis arrivé à Machine à café et là, je vois une effervescence de ouf en mode oh putain, vous savez ce qui s'est passé ? Et là, tout le monde était hyper fier, hyper content de travailler pour Inamax. C'est surtout qu'en plus, après, on demande d'effacer le tweet mais c'est fini. Dès que je vois un tweet de Inamax, tu es quasiment sûr. En dessous, à un moment, il y a l'image qui pop. Tout le monde l'a screenshot, tout le monde l'a pris, elle est passée à la télé. C'est un coup de com' énorme en fait. Il y a Roxana Marissananou qui est la ministre des sports qui avait tweeté, alors j'ai oublié son tweet en question, mais qui avait mis en gros, oui c'est une honte Winamax, etc. Et là, il y a un tweetos qui passe et qui lui cale une grenouille de la honte. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est le même que tu mets et genre en gros, c'est écrit grenouille de la honte si ce post a plus de likes que la personne au-dessus de moi, donc que le tweet de Roxana Marissananou, elle doit supprimer ou bien son post, c'est de la merde. Sauf que là, il a quand même, on est sur Twitter, le mec a calé une grenouille de la honte et une ministre au calme et il a fait genre, il a fait plus de 40 000 likes sur sa grenouille de la honte. C'est énorme. Mais tu te rends compte, enfin voilà, en France, on est 70 millions, 40 000 likes. T'imagines le nombre de, sur 40 000 likes, ça veut dire qu'il y a au moins 400 000 personnes qui l'ont vu. Il y a presque 1% des Français qui a vu la grenouille de la honte adressée à la ministre des sports. C'est irréel quand il pense. J'espère qu'il ne va pas avoir de problème d'agrément, tout ça, parce qu'il faudra aller. Bonjour. Pour revenir sur les audiences, j'ai un truc qui me vient en tête. Du coup, je reviens un peu sur le sujet en arrière. Mais là, on a vu qu'actuellement, c'était très compliqué pour les droits télé, avec Médiapro, il y a eu plein de problèmes. Pour s'abonner, maintenant, il faut être sur RMC Sport, Canal+, il faut être sur 15 000 trucs. Est-ce que ça, ça a eu un impact sur vos audiences au niveau du foot ? Vous avez vu quelque chose par rapport au problème télé ou pas du tout ? Tu veux aller, Cédric ? Je réponds, comme tu veux. En fait, on a commencé à faire les matchs en direct, justement, au moment où RMC Sport a récupéré les droits. C'était vachement compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'RMC au début. Oui, c'était ça. Il y a eu plein de bugs. Il y avait plein de bugs. Tout le monde s'en plaignait. Ah oui, c'était l'enfer. Tu n'arrivais pas. En fait, il fallait te connecter une heure et demie avant pour avoir le signal. Si tu te connectais genre 30 minutes avant, tout, en fait, c'était fini. Tu pouvais plus l'avoir. Exactement. C'était la misère. Nous, en fait, on est arrivé un peu à ce moment-là et c'est vrai qu'on a eu des gros scores parce que les gens voulaient trouver le match. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de temps de rétention qui était faible mais ça a pu permettre aussi à d'autres d'apprécier le programme et de revenir. Après, ça a une incidence mais il ne faut pas oublier d'une chose, c'est que lorsqu'on parle de sport, on est vraiment en fait de l'actualité. S'il y a des gros matchs, on va faire des bonnes audiences. Si on a des matchs de merde, les gens, ils ne vont pas venir. Justement, est-ce que vous avez, pour le premier confinement, comment ça s'est passé au niveau de la Winatipi ? Alors, je me rappelle, on avait parlé avec Ponce Pé, beaucoup de choses se passaient chacun chez soi mais comment ça se passait ? Toi, Cédric, tu as continué à bosser dessus ? Nous, on a été hyper réactifs, on a eu la chance d'avoir des réals qui étaient équipés chez eux d'un bon ordinateur. Donc, ils ont dit ok, on ne va pas bouger, on va tout reprendre. Comme on fait ce soir en fait, on va reprendre ça assez facilement. Donc, on a fait comme on fait ce soir par Skype, par Zoom, plein de solutions qui existent qu'on a adaptées au format. Et puis, la première a été un petit peu bancale et puis la deuxième émission ça a été un peu mieux. Puis la troisième, on a commencé à récupérer un peu tous les éléments graphiques qui permettent d'éditorialiser les émissions. Et on a continué. Après, c'était beaucoup plus compliqué d'un point de vue éditorial parce qu'il n'y a plus d'actualité sportive. C'est surtout ça le problème. C'est ça, exactement. Tu l'as meublé. Tu l'as comblé. C'est ce que nous avions fait un peu. Pardon, je pense qu'il a dû vous dire en fait, c'est qu'on maintenait une émission de foot par semaine, une émission de tennis juste pour dire un peu ce qui se passe dans l'univers. On n'avait plus de cotes à vendre et c'est quand même ça de base notre cœur de métier. Par contre, le poker, vous connaissez aussi. Évidemment. On a fait x4 sur le poker. Donc, on mettait en fait, il y a le Winamax Stream Gang dont tu as dû vous parler Ponce P assez longuement. Eux, ça enchaînait. Donc, il y avait des joueurs du Team Pro qui faisaient des émissions. On avait les membres du Stream Gang et puis on a eu le challenge de Pierre Calamusat aussi qui arrivait après en phase de déconfinement. Mais bon, ça restait quand même. Le pays était encore pas mal. Juste petite parenthèse, ce challenge, c'est monter une bankroll. C'était le bankroll Great Again si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et ça a bien marché, non ? Ça avait bien marché, non ? C'est un carton énorme en termes d'audience. En gros, on a fait 18 épisodes avec lui où il partait d'une bankroll de 100 euros et il a été… Il a fini à 3 000, non ? C'est ça ? 300, non ? Non, il n'a pas fini. Beaucoup moins pas. Il a 150. Non, mais genre, il a triplé, il a doublé, peut-être ? Oui, je crois. Il l'a doublé, oui. Je crois. Mais le truc, c'est que c'était un carton de ouf. Les gens ont grave suivi parce que c'était Pierre, en gros, qui disait je me mets dans les mêmes conditions qu'un mec qui fait un dépôt. Donc, j'ai le bonus de dépôt, pareil, mais 100 balles et je vous montre, voilà en gros comment on monte une bankroll quand on est le mec qui dépose les fameuses premiers 100 euros et sauf que Pierre, enfin, vous le connaissez, le mec, il est drôle, il est didactique et enfin, c'est un monstre quoi. Mais il l'a fait sérieusement en plus, vraiment, vous sentez qu'il était affecté quand il perdait un truc et tout, il était vraiment à fond. Ah, mais on l'a vu vibrer sur un tournoi à 1 euro comme s'il était en finale de l'EPT. C'est ça. C'était vrai. Il avait un bête avec un score. Ça devait être ça aussi. Les audiences, parce que le poker, on le sait, le premier confinement, tout a explosé partout. Est-ce que dès qu'il y a le déconfinement, il y a vraiment une énorme chute ? Est-ce que ça s'est maintenu quand même un peu au-dessus d'avant le confinement ? On en est où actuellement à ce niveau-là ? Oui, il y a eu une grosse chute direct parce que déjà, c'était l'été, les gens, ils ont voulu ressortir. En même temps, j'ai envie de te dire, nos audiences, tu regardes même les courbes qui sont sur tous les sites. Si vous connaissez, PokerScoot, c'est un site qui donne une différence que ce soit sur Wina, PokerStars, GG Poker, enfin tous les sites du monde qui sont comparés les uns aux autres, les courbes d'audience, tu regardes, elles sont complètement corrélées au final à l'affluence sur les sites. Donc, en été, on est bien redescendu même si justement, il y a eu le challenge de Pierre qui nous a permis d'exploser en juillet parce que chaque émission, on était entre 30 et 50 000 vues par émission ce qui est costaud pour les émissions. Et je parle juste sur YouTube, il y a encore les autres canaux. Et là, par contre, tu vois, pareil, dès qu'il y a les Winamax Series, les émissions Poker, elles explosent. En ce moment, il y a Pocus. Les émissions, elles repartent et puis là, avec le confinement, enfin, de nouveau, le poker, il est en train de remonter de ouf. Ah oui, ça remonte ? Oui, ça remonte à nouveau. Ah oui, parce que nous, on n'est pas sur les mêmes bases quand même. On n'est pas sur les mêmes bases clairement que… De toute façon, il y a juste à passer la tête par la fenêtre. C'est pas le confinement qui est exactement le même que le premier. Mais quand même, en fait, nous, c'est pareil. L'affluence sur le site, elle est aussi beaucoup corrélée. Déjà, il y a un truc tout con, mais sur Winamax, c'est corrélé au temps. Il y a beaucoup de gens. C'est corrélé à des événements comme le confinement et tout, bien sûr. Et c'est surtout corrélé à toutes les innovations. On lance Expresso Monopoly. Les Expresso, ils font fois un et demi, voire fois deux. C'est un truc de fou. Là, Pocus, pareil, ça explose. Enfin, c'est lié à tous les événements qu'il y a. Et nous, on en profite sur Winamax TV. On crée aussi des événements qui sont liés à tout ça. Mais tout est corrélé. Toi, Kevin, aujourd'hui, tu t'occupes de la Winamax TV. Il y a un moment, tu avais un peu, ça picotait un petit peu la transition vers le sport traditionnel, c'est-à-dire les commentaires de sport traditionnel, tout ça. Ça en est où, ce côté de ta vie ? En fait, beaucoup moins maintenant. En fait, je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est, tu vois… C'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent. Et justement, j'ai besoin d'un nouveau tableau en an derrière. Comment ça me lasser ? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment, si tu veux, les émissions communautaires. Je kiffe faire vraiment des… Tu vois, quand on fait, par exemple, on va faire les émissions. En plus, c'est une chance de pouvoir faire ça, bien sûr. Les émissions à Vegas, je m'éclate trop à faire les séquences Gumbel. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai un budget de 20 balles. Bien sûr, tu dois aller Gumbel. Et genre, tous les tournages un peu à la con comme ça que je peux faire, aller interviewer des gagnants, tourner des scènes à la con et écrire aussi des sketchs, des trucs, des machins. Ça, c'est une partie du taf que je kiffe le plus. Pour le côté, après, sport en lui-même, j'adore suivre. Mais clairement, tu vois, je ne suis pas assez mordu pour me mettre au niveau, par exemple, des mecs qui sont à l'antenne chez nous. Ils sont largement meilleurs que moi en termes de compétence, je veux dire, et de connaissance. Moi, je suis loin, je suis très, très loin d'eux. Par contre, là où je pense gérer, c'est sur ce côté communautaire, je peux… Des conneries, quoi. Oui, raconter des conneries. D'ailleurs, j'aime bien passer des soirs avec des gens, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles, Kevin, ça me revient, mais Vegas, il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, on est dans la cuisine, enfin, pas dans la cuisine, c'est là où on bouffe, là. Et je te demande d'être par terre je ne sais plus ce que c'est, mais en vrai, tu te retrouves allongé, je ne sais pas, je dois faire une connerie sur toi, c'était en plus, c'était pour la télé, c'était pour RTL 9, je crois. Et derrière nous, il y a James Wood, il y a James Wood qui est en train de bouffer derrière nous. Oui, c'est bien. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est ça, c'est ça. Ah oui, tu faisais des petites capsules sur RTL 9 avec Fontaine. Avec Fontaine. Et puis, je ne sais plus, bon, va être en galère. Vas-y, Kevin, tu peux te t'allonger, je peux faire de la merde. Il y a James Wood qui arrive, qui nous regarde, qui est tout allongé. Le mec, il a fait 10 millions de films, il tourne à Hollywood. C'est clair, le mec, il tourne avec un iPhone 4, il y a eu deux pignons pour un iPhone 4. Il s'est dit, on va se replonger. On va conquérir Hollywood. Hollywood, apparemment ça a marché. Tony Montana. En parlant de James Wood qui soit par terre. En parlant de contenu communautaire et pour revenir aussi sur Pierre, après son challenge, Make Bankroll Great Again, tu as fait un docu avec lui, le dégénéreux, qui a bien marché. Sur YouTube, globalement, Pierre, ça cartonne tout le temps. C'est une valeur sûre. Il a passé un million de vues sur un… Tu as été le premier, oui. Sur Dans la tête d'un pro. Sur Dans la tête d'un pro, il y avait Adrian Mateos, je crois, avant lui. Ah, ok, ça a été… Déjà, est-ce que c'était un doc, un contenu qui était prévu avant le confinement ou alors vous en avez profité en gros ? c'était prévu avant ? Ouais, enfin, c'est le même. Tout a été tourné avant le confinement, pratiquement. On a commencé à tourner en novembre 2019. En gros, il y a eu cinq journées de tournage, mais on a tellement de choses à faire aussi au quotidien que ça s'est étalé. J'étais avec Johan qui bosse au quotidien avec Cédric qui est juste un monstre, tu veux, derrière la caméra, en montage et tout. C'était trop bien. Moi, je suis arrivé avec l'idée, le pitch, tu veux, écrit, voilà ce que j'aimerais faire avec Pierre et lui, Johan, ah ouais, ouais, ok, bon, j'ai des idées, on peut faire ça, 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 le filmer comme ça, le mettre dans telle situation et il a été monstrueux et puis bon, j'avoue, ce qui aide, c'est quand tu connais la personne aussi, moi, Pierre, voilà, il fait confiance directement, il nous amène au repas de famille avec sa mère, enfin, des histoires avec la grand-mère, si vous avez vu le reportage, c'est incroyable. Tu m'étonnes, le mec, il a, ah, je dois filmer Calamusat, j'ai une idée, on va aller dans un étoilé et puis on va tous manger et puis après, on va faire un autre étoilé, on va tous manger et puis après, il va nous offrir des Rolex, on va le filmer quand il mange des Rolex. On a fait que bouffer dans ce reportage. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, Pierre ? Pierre, il parie et il bouffe. En fait, il parie pour bouffer, il gagne que pour bouffer. Quand il est là, il fait, moi, je fais ça pour manger, les gars. Ouais, mais toi, c'est pour manger chez Bernard Loiseau. Tu connais la banquerole de Pierre en fonction du resto où il va bouffer. Tu vois au McDo, c'est pas ouf. C'est quand tu le vois au Flunch. C'est pas fou. Et Cédric, il était vert. Cédric, il recevait les rushs, le pauvre. Bon, on revient de tournage, tiens, on a ça comme rush. Et il voyait Yoann et moi en train de bouffer à chaque fois. Tu dois aller filmer, il y a deux écoles qui faisaient du crossfit. Oh, merde. Cédric, tu participes. Cédric, tu participes jamais au tournage, tu es toujours du coup. Bon, sur les événements live, quand on a des tournois à Sismix et tout ça, là, on a toute la régie qui se déplace. Donc, on a le plateau à Paris qui continue et on installe la régie pour faire une émission de poker et les live poker du tournoi. Donc là, je me déplace. Après, il faut quelqu'un qui tienne la baraque. C'est pour ça que lorsqu'il y a Vegas et tout ça, il y a Yoann qui part avec Harper là-bas. Cette année, c'est vrai qu'avec le confinement, cette année, ça devait être toi. Ça devait être moi, je suis dégoûté. Non, mais à la base, je devais y aller parce que c'est beaucoup plus simple de tourner à deux qu'à une seule caméra. Oui, vous l'avez bien vendu, le truc. Oui, voilà. Toutes les excuses sont bonnes. Il faut qu'en soit deux. Il faut tenir le bouton, il faut taquer. Pour les cours, les travaux arrière. Je ne tire que les câbles. Pour les travaux arrière parce que si jamais il y a un poteau, il tape le poteau et tout. C'est un truc avec les câbles, c'est vrai qu'un. Oui, non, mais parce qu'on s'est rencontrés sans doute, je devais tirer un câble alors on me dit tiens. Un remègue de cliffhanger. En fait, il a la belle vie ce Yoann. C'est lui aussi qui fait les tournages avec, comment dire, c'est les Sopranos en ce moment. Les Sopranos, non, c'est un autre réel. Avec Hazard et Sébastien. d'ailleurs, ils étaient en tournage mardi dernier dans les locaux parce que confinement oblige, ils ne pouvaient pas forcément faire leur séquence ailleurs. Ils ont tourné deux, trois épisodes dans le studio le matin quand ça ne tournait pas et ils nous préparent du très, très lourd. C'est des fous. Ils ne vous ont pas retourné le... Parce que nous, Hazard, on l'a eu à la radio, ils nous ont retourné le studio. Juste quand même, parce qu'on est là pour lâcher quand même des petits teasers. Ils préparent une parodie de l'émission de Pascal Pro. Autant vous dire que ça peut partir dans tous les sens. L'original part dans tous les sens. Ça, c'est une équipe indépendante. Juste pour revenir sur Johan, tu dis qu'il a la belle vie mais juste, mon gars, après, il faut monter quand tu as toutes les heures de rush comme ça et lui, c'est un monstre, il va tellement vite. C'est une machine. C'est assez impressionnant. C'est votre Gabix à vous. Oui. On a la Gabix. C'est ça. D'ailleurs, dans la tête d'un pro, donc là, il y a des épisodes qui sont passés, qui passent encore. Je ne sais pas si ça passe encore d'ailleurs. En ce moment, il y a les Bahamas avec Adrien Mathéos. On est dedans. Il n'y a pas eu un bug de diffusion là ? Non ? Parce qu'il y a eu Mathéos, Romain Lewis et re-Mathéos. C'était fait ? En fait, il y a eu une décision à prendre sur la numérotation mais oui, c'était dans le bonheur. On sait juste qu'avant, il a fait un high roller. C'était les épisodes 1 et 2. Il y a eu Romain Lewis sur le début du main et après, on est parti avec Adrien Mathéos sur son début du main et on ne savait pas si on partait à 1 ou 6. Mais qui venait ? Mathéos, il a chip le high roller. Il a chip. Non, il a sauté. Après, peut-être qu'il allait loin dans le main. Non, je suis sûr qu'il a chip un high roller 100%. Mais d'ailleurs, même c'est dans l'épisode de Dans la tête d'un pro. 100%, il a chip. Alors là, je prends le bet. Je te crois, je te crois. Je te crois. Mais ok, ok. Moi, j'ai trouvé que ça faisait bizarre au niveau de la progrès. ça fait au niveau de la numérotation. Moi aussi, même moi que je t'avoue, quand je l'ai vu, j'ai fait. Mais en même temps, c'était difficile de rester compliqué. Du coup, notre équipe, nos chouchous, les Paco, Julien et compagnie, ça donne quoi pour l'instant ? Parce qu'il reste un peu de matos. Il reste ça, c'est après terminé parce qu'il devait aller tourner. Là, c'est les derniers. Après, il devait aller tourner à Vegas mais il n'y a plus. Et là, forcément, ça réfléchit. On a commencé à réfléchir à nouveau, faire des Winamax Live Sessions. Il faut trouver un cercle où c'est possible. On veut aussi en tourne. On ne veut pas mettre des plexiglas, bien sûr, entre les joueurs parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Le truc cool, c'est quand ça trash talk, quand ça échange. Ça ne fait pas de sens. Un petit plexiglas avec des masques, c'est trop bon ça. Tu jettes des jetons aussi et ça revient. Avec David Dick. Il n'y a pas de ronde à se tromper. C'est juste en discussion ou c'est déjà ? On a été en repérage aussi. On a été en repérage et tout, mais les conditions. Vous avez été en repérage où ? Dans un cercle à Paris. Lequel ? En fait, on sait. Tu sais, vas-y. Balance tes infos. On peut dire ou pas ? On peut dire ou pas ? Je ne sais pas, dis. Est-ce qu'on peut dire Kevin ou pas ? C'est toi qui t'engage. C'est toi l'animateur. C'est l'animateur. Tu as le droit d'avoir tes infos. C'était à Vagram. Le mec qui n'a pas les goûts. C'était à Concorde. C'était à Vagram ou Concorde. En tout cas, c'est un club qu'on aime bien. Un club sandwich. Du coup, là, c'est vraiment en repérage. Il y a vraiment un truc qui est lancé du coup ou pas du tout ? Non, mais en fait, avec le deuxième confinement, tout ça, c'est hyper compliqué. Les mesures sanitaires font que de toute façon, tout est mort. On ne peut pas avoir des conditions saines pour pouvoir faire une belle émission parce que le but du jeu, ce n'est pas de le faire pour le cas. Vous savez quoi pour les gens qui nous écoutent ? Pour les gens qui nous écoutent parce qu'ils ne balancent pas. C'était au club Pierre Charon. Parce que franchement, on ne va pas faire genre rien. Ils savent, ils ne disent pas. Vous avez réfléchi aussi à un casting ? Vous avez réfléchi un peu à un casting ou vraiment, on n'en est pas ? Avant même le casting, c'est de savoir déjà si c'est possible de le faire. Il y a tellement de contraintes techniques, tellement de contraintes avec le corps. le corona, c'est extrêmement compliqué. Il y en a encore pour aller. Ça repose d'un an au pire. Vous nous faites une qualif sur le CP ou pas ? C'est vrai que c'était beau. On avait déjà joué. Franchement, on ne peut pas faire plus beau. Ça va être compliqué. C'est bien de faire avec Pitonio. Pitonio qui s'était qualifié l'homme des jacuzzi. C'est monstre. Le mec, il avait fait un hero call de mutants. Dès le début, il a fait un hero call de fou. Entre Pierre Husson. Oui. Il a hero call des mutants. Il s'embrouille avec Cool Chain. Non, et puis l'embrouille, mon gars, avec Cool Chain, on était à deux doigts de se battre. Il y a eu un tournage interrompu. Il y a le t-shirt pour Ludo Laquet aussi. Il a fait… C'est dur de faire mieux. C'est vraiment dur. Il y a eu le festival. C'est ça. Donc, ça va être compliqué. C'est un petit quiz. Nous, on ressent notre petit quiz confinement. On a fait… De retour. Vous inquiétez pas. C'est vraiment hyper simple. Vous le connaissez. On l'avait deux minutes. C'est quoi votre série du confinement ? Moi, je peux dire… Celle que j'ai le plus regardée, c'est Bureau des Légendes. J'ai adoré. Ah, putain, mais grave. C'est vraiment… C'est ma série du confinement. Je n'avais pas regardé avant et j'ai tout fait compte. Je n'ai jamais regardé encore. Avec Mathieu Cassovis. Donc, en gros, on vit au sein de la DGSE. Moi, l'autre où ? La sécurité extérieure. Donc, en gros, la prévention… Enfin, non, c'est l'infiltration. Les services secrets. Les services secrets français. Les infiltrations dans différents pays et tout. Mais c'est tellement bien fait. D'ailleurs, même les gens de la DGSE de France disent qu'ils s'y retrouvent complètement. Il y a cinq saisons, c'est juste énorme. Moi, c'est cette série-là. D'ailleurs, je crois qu'il y a un escape game à Paris dans le bureau des Légendes. Tu sais, avec le quai des Orfèvres. Ils ont refait exactement pareil. Cédric, c'est quoi ta série ? Moi, je me suis tapé Tchernobyl. Putain, l'angoisse totale. Elle est courte. Il y a quatre épisodes, je crois. Cinq épisodes, oui. C'est court. Mais c'était pendant le milieu premier confinement et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où la centrale explose et là, il y a tous les gens qui vont sur le pont et qui regardent de loin. Qui regardent et qui disent c'est magnifique et à la fin de l'épisode, tu te dis ils ont tous clamsé et toi, tu te dis avec le corona, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que je suis sur le pont ou est-ce que je suis celui qui est rentré chez moi ? La seule différence, c'est que tu n'as pas dit le corona. Waouh, c'est beau. Tu n'as même pas tous les mecs qui étaient ennués. Tu n'as même pas de kiff. Très, très bonne série. D'ailleurs, je pense que c'est ma série de l'année. C'est cinq épisodes mais par contre, il ne faut pas le voir déprimé. Clairement pas. Exceptionnel. Très, très bon. Votre film du confinement ? Vas-y, c'est vrai. J'ai commencé. Ah putain, il fallait Joker par rapport à hier soir. J'ai regardé La Septième Compagnie. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez de La Septième Compagnie ? Je veux qu'il passe tous les... Il passe toutes les semaines. Toutes les semaines. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je t'avoue, j'ai jamais vu. Ah non, Madeleine de Proust, j'ai regardé ça hier soir, j'étais comme un dingue. Il faut que tu la regardes à tout prix. Septième Compagnie, c'est avec... Non, il n'y a pas Dauphiné. C'est avec... Non, ce n'est pas avec Dauphiné. C'est Bourville. C'est Bourville. Non, il n'y a pas Bourville. C'est pas Bourville. C'est quoi la Septième Compagnie ? Mais non, toi, tu confonds avec... Non, tu fais vachement bien. Ouais, après, j'ai les petits camants. Je fais aussi les Vermisva. Donc, et toi, ton film du confinement ? Je n'ai pas trouvé de film. Du coup, je donne une deuxième série juste parce que j'ai lu récemment, j'ai trouvé déliré. Vous avez vu la voir aussi. La flamme, quoi. J'ai trouvé la flamme. La jonguille. La jonguille. La jonguille. Jonathan Cohen, d'ailleurs, qui a été un peu en lien avec Winarex, non ? Parce que je croyais qu'il joue un peu au poker. Non, pas du tout ? Non, parce que je kifferais, mon gars. tu me dis ça. Tu as une info qu'on n'a pas. Non, mais j'ai cru qu'il avait été un peu genre whip ou pas du tout. OK, pas du tout. On aurait tous kiffé parce que franchement, Jonathan Cohen, il est trop... Déjà, Serge Le Mito, j'adorais complètement, mais là, en ce moment, il est en train de passer un cap énorme. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, sur Amazon Prime, il y a une mini-série qui s'appelle des Youtubers. Sur la vraie vie, c'est ça ? Oui, la vraie vie. En gros, tu viens avec une anecdote et tu dois raconter toute la vérité, rien que la vérité. Le premier invité, c'était Jonathan Cohen qui était là. Il raconte une anecdote où il est à Los Angeles chez une amie, il débarque, il est en slibar et d'un coup, il y a Mel Gibson qui rentre dans le salon. Mais c'est une vraie anecdote et à partir de là, il part pendant 20 minutes. C'est monstrueux. C'est le seul qu'il faut regarder, franchement. pour le coup, pour expliquer la série, c'est ça en fait, il raconte l'anecdote. C'est pris un non ? En même temps, c'est joué par des acteurs. Oui, c'est ça. C'est pas la scène. Et lui, il raconte. Et en fait, c'est passé avec Norman, Cyprien. C'est ça. Et il avait fait aussi un truc avec Orelsan où ils avaient fait un peu son backstay. Genre Orelsan avait fait sa tournée. Il avait fait lui, il avait fait un mec qui voulait créer des bits. On a l'invité. Gaël, tu n'es pas en train de... Ah oui, c'est fini déjà ? Ça y est, c'est fini ? C'est la pause. Ah non, c'est la pause. Je n'entends pas les connards. Je n'entends pas les deux connards. Oui, un peu. Il y a Chichi qui est une grosse connasse quand même. Tu t'es coupé les cheveux, non ? Tu n'as plus de cheveux, c'est très moche. Tu t'es coupé les cheveux ? Non, ils ont dit que c'était très beau. Ils ont dit que c'était très beau. Non, c'est pas vrai. On n'a pas eu ça à dire. On n'a pas dit. Bon, de toute façon, Gaël, on va lui faire... On viendra tout à l'heure lui faire un coucou. On se mettra derrière nous aussi. Ah oui. Nous aussi, on va lui promener son screen. On va faire l'inception aussi dans ton émission après. C'est énorme. C'est ça. C'est énorme. C'est un révolutionné, le Twitch game. Le Twitch game du poker français squatté ce soir. Vous venez tous ? On vient tous, on débarque tous. Je te parlais à respecter. On a du gel hydroalcoolique. On a perdu 50 followers. C'est bon. Du coup, on est à moins 5. Alors, merci beaucoup. Je reviens à une petite déme parce qu'il n'y en a plus. Oh putain. Oh là là. Ça commande et tout. Alors, repartons sur le fameux quiz parce qu'on a bossé de ouf. Votre musique du confinement ? Musique du confinement, je dirais The Blaze Territory que je vous invite à aller écouter. Je ne peux pas en dire plus. Je l'ai noté. Voilà, The Blaze Territory. Voilà, écoutez tranquille dans le casque, au fond du lit, dans le métro. Bref, ça transporte bien. Non, métro, ce n'est pas le confinement. Non, pas le métro. Dans le lit. Dans ton lit. Cédric, c'est quoi toi ? Moi, je me retape la BO de Tron de Legacy des Daft Punk. Je ne sais pas si vous voyez. La BO est mieux que le film, je crois. Oui, certainement. Je pense, ce n'est pas très dur. Je trouve que c'est un énorme film de dos. Et vous, c'est quoi votre musique là ? La musique, tu veux qu'on fasse les séries et le film aussi ? Vas-y. Ah oui, c'est ça, on ne lui a pas demandé, il n'est pas bien. Merde. Non, en série, j'ai commencé un truc. Le film, c'est à trois mois que je te baisse. Mais je suis en tournage, je suis actuellement en tournage. Non, au niveau séries, j'ai commencé Versailles. Ah oui, c'est pas la première série qui est sortie sur… Non, c'est Canal. Non, c'est une série mais je pense qu'elle a quelques années, elle doit avoir 3 à 4 ans. Elle doit avoir 3 à 4 ans. Non, parce qu'en fait, c'est pas loin de chez moi, il y a Volvicont, c'est mon château préféré, j'y vais très souvent et ça a été tourné dedans. Bref, c'est un peu de stagy, j'ai l'impression d'être chez moi. Versailles, j'aime bien, c'est pas mal. En film, j'ai regardé Gone Baby Gone, je n'avais jamais vu ce genre de Baby Gone que je l'ai bien aimé, plutôt pas mal. Et en musique, je suis très metal en ce moment. Ah oui, tu es metal. J'écoute de tout, moi j'écoute de tout, vraiment de tout. La semaine dernière, j'étais rap rap, je suis metal, la semaine prochaine, je vais être en taille. Ouais, ça va. Ce n'est pas de la musique. Ah merde, pourtant ça claque comme ça, tu vois un peu, mais c'est de l'eau. Ah ouais, putain. Ok, d'accord, on en est là. Il est 22 ans. Et ça fait 3 jours de confinement, les amis. Arrêtez, je suis en jachère depuis une semaine, je n'en peux plus. Demain, je suis en jachère depuis une semaine. Demain, je suis en jachère depuis nos collègues. Demain, la délivrance. C'est quoi votre livre de, votre livre de, confinement ? Ah si, quoi, j'ai lu La commode aux douze tiroirs d'Olivia Ruiz, tu sais la chanteuse ? Ah ouais. Et qui a écrit en fait sur sa grand-mère espagnole et c'est très très prenant. Ça se lit à C8 et très bien. Je te conseille aussi. C'est assez cool. Ok. Cédric ? Robin Woods, La suite de l'Assassin royal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un truc fantastique. Très très bon. En taille ou pas ? Non. Je ne sais pas parce que toi, la commode espagnole, ça commence à me… Alors. Le douze tiroir, oui. On est quoi ? On est quoi ? Et toi, tu dis, tu ne veux pas nous dire ? Si, moi, alors ma série du confinement, ma série du confinement, moi franchement, premier confinement, j'ai fait tout le bureau des légendes. Voilà. j'ai commencé du 1, j'ai fait les 5 saisons et j'ai adoré 1, 2, 3, je n'ai pas trop aimé 4 et je n'ai pas du tout aimé 5. Ok. Et non, sinon, je pense ma série… Et là, j'ai commencé The Queen's Gambit. Tout le monde en parle de ça. Tout le monde en parle et j'ai vu… Attends, c'est le truc sur les échecs. C'est vraiment très bien. Ouais. Ouais, j'ai commencé The Handmaid Cales aussi. Tiens, très bon. Ouais, pareil aussi, c'est très très bon aussi. Il y a trop de choses. Pareil, ça, il ne faut pas regarder, il ne faut pas être déprimé. Ah oui, c'est sûr qu'après, par contre, tu restes en jachère quand tu regardes ça avec ta main. Alors moi, mon film du confinement, je veux dire, c'est un film que j'ai détesté. C'est un film dont tout le monde parlait, c'était le film turc là. Tu sais, tu as pleuré là. Ah ouais. Alors moi, je l'ai regardé, j'ai haï ce film et je me dis, mais en fait, tu ne peux pas pleurer de cette daubasse. Pour moi, c'est un film que j'ai détesté. Tu as un sans-coeur. Tu as pas d'âme. Les gens disent ça. Mais en fait, tu sais, tu mets tout bout à bout pour te faire chialer. Non mais c'est vrai que tout est mis pour te faire chialer. Tu as le handicap, tu as la pédophilie. Mais en fait, le mec et la grand-mère, qui meurent d'un arrêt. Non mais tu sais, tout fait pour cette daubasse. ben voilà le spoil. Ah bah, bravo. Parce que déjà, Cédric a spoilé Tchernobyl comme quoi l'usine explosait. Moi, je ne savais pas. De ouf. Et que les gens sur le pont sont morts. Et que les gens sur le pont sont morts surtout. Après, dans Tchernobyl 2, apparemment, elle revient. Bon, vu qu'on est dans les spoils, à Versailles, Louis XIV, il meurt. Je vous le dis, un jour, ça arrive. Merde. Sachez que la commode, elle n'avait que 11 tiroirs. Voilà. Et c'est quoi les enseignements que vous avez tirés du premier confinement ? Ah, c'est une question. Moi, je me suis mis à la menuiserie. Je me suis fait, j'avais du bout de bois, j'ai fait une trail pour… Je te jure. J'ai pris la scie, le marteau, tout. On se découche des talents pendant le… J'ai regardé beaucoup de tutos. Ils disaient ça en deux heures, j'ai mis deux semaines. Au moins, tu avais le temps, c'est bien. Enseignement, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas, enfin juste moi, je ne peux pas vivre sans mes potes. C'est là où je me rends compte, c'est trop long. Il y a besoin des copains. Mon petit enseignement. C'est bon. Le petit conseil sportif ? Attends, c'était quoi toi ? Les enseignements du premier. C'est qu'il faut des positions. Il faut des positions. J'avoue. C'est ça, vraiment. Franchement, sans déconner, ce n'est pas le genre de la pub. L'enseignement du premier confinement. C'est de jouer au poker. Il faut jouer sur le point fr. Tu as rasé. Moi, mon enseignement que j'ai tiré du premier ne marche pas pour le deuxième, alors je suis dégoûté. C'est quoi ? C'était quoi ? C'était de commencer à se masturber à 19h57. Pour comptable au disque quand tu jouais ? À 20h, oui, c'était parfait. Je me sentais tellement puissant. J'adorais faire ça. Ça ne marche pas au deuxième. Personne n'applaudit. Je ne comprends pas. Personne ne fait les facules. Je suis dégoûté. C'est chiant. Votre conseil sportif ? C'était surtout pour le premier confinement quand on était bien chez nous comme ça. Il fallait un peu trouver des façons de se dépenser. On sait comment on fait chichi. Maintenant, du coup, vous, vous n'êtes pas des gros pervers ? Moi, j'avais téléchargé une appli, mec. Ça s'appelle Freeletics. J'ai suivi le programme pendant deux mois et je me suis retrouvé avec une double hernie à Gwina. Je ne rigole pas, mais je me suis fait opérer. J'étais allongé. Ah si, je ne veux pas vous montrer. Patrice là, mais si. tu as fait comment pour te blesser ? J'ai fait un abdo. Un abdo. Non, mais là, j'en rajoute. Je ne sais pas d'où c'est venu. En tout cas, j'ai fait vraiment trois mois de sport intense et j'ai été percé, si tu veux, mais j'ai fini une nuit aux urgences. Genre intense, tu faisais quoi ? Trois heures par jour ou quatre heures par jour ? Non, mais je faisais une séance par jour. Une séance par jour. Il a fait 5 minutes. Non, mais Freeletics par contre, c'est hyper violent mon gars. Ça envoie vraiment. C'est qu'est-ce qu'il m'en avait parlé il y a un moment sérial. Et il y a une nuit, bon, je vous la fais vite aussi, mais genre, en gros, je deviens tout rouge, je ne peux plus respirer. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais aux urgences. Et donc, j'arrive là-bas, mais enfin, je ne suis pas bien du tout. Et là, il y a le mec, il voit une grosse bosse au niveau de laine et il arrive à manipuler. Il te fait gâteau, il te fait hum. Comme ça, il me dit comme ça au final. Et là, il m'appuie sur le ventre et en fait, il m'a rentré. Ah putain, je suis déçu. En gros, il y avait l'abdomen, l'intestin qui était percé, un bout qui était sorti, j'étais en train de m'étrangler. Et donc, il m'avait dit, en gros, si vous ne veniez pas aux urgences, vous ne passiez pas la nuit. Mais non. Ah ouais ? Ça donne envie de télécharger Freeletics. La meilleure pub éventure sur Freeletics. Et donc, vu qu'il me l'a remis en place, il m'a dit, c'est bon, par contre, là, vous ne portez plus rien et on vous opère d'ici deux semaines. Et ben, c'est-à-dire qu'on se souvient. Pendant un mois, je n'ai pas pu venir au bureau. J'étais coincé dans mon lit et notamment, il connaît ça bien en plus. J'étais coincé deux semaines au lit. Mais mec, je pouvais me lever cinq minutes par jour et j'hurlais à la mort parce que si tu veux, il y a toute ma paroi abdominale qui était immobilisée. Oh putain ! Et c'était horrible, horrible. Donc, voilà mon conseil sport. Juste avec du sport, mais c'est incroyable. J'ai des burgers, les gars. Cédric, ton conseil sportif ? Écoute, moi, j'ai des hémorroïdes. Depuis, je me parlais Freeletics. Moi, j'ai fait la sèche. Ma meuf, elle m'a dit, il n'y a pas moyen, tu prends du bite de ouf. Il faut que tu assèches tout ça. Et j'ai fait, ouais, coach sportif, application à deux balles. Et ouais, 20 minutes, 40 minutes par jour. Et j'ai perdu 5 kilos. Et je ne les ai pas repris. Pas mal. Ah oui, le plus dur, c'est de ne pas les reprendre. Le plus dur, c'est de ne pas les reprendre. J'étais à se faire de moi, ouais. Et si, si, on connaît, donc, et toi, comment, je t'ai fait quoi ? Non, tu ne connais pas, moi, tu ne connais pas. Pourquoi tu ne connais pas ? Non, moi, j'ai pris 3 kilos de muscle. Tu n'as pas de parcours pendant les… Non, j'ai pris 3… Non, je m'entraîne tous les jours, de toute façon, mais… j'ai mis une vidéo en plus, moi, je fais du DDR, voilà, les gens ne savent peut-être pas. Je fais de la DDR, quand je n'ai pas le droit de sortir, je cours chez moi. Le mec a 8 ans, ce n'est pas possible. Mais je ne sais même pas ce que c'est… Tu ne vois pas ? C'est le jeu de Danse Revolution, tu ne connais pas ? Ah non, je ne l'avais pas. Tu es champion de Danse Revolution ? J'ai été champion de France de Danse Revolution, il y a 20 ans. Mais c'est énorme. C'est vrai. Est-ce qu'on a les images ? Mais j'ai mis une vidéo… Ben allez sur mon Instagram, si vous voulez voir, imagine toutes les pièces de 5 francs qu'il a dépensé, quoi. Non, alors c'est faux parce que j'étais payé par le cinéma pour jouer. Ah tiens ! J'étais payé par le cinéma. Sponsorisé, Sponsorisé, des jetons tous les week-ends. Il était sponsorisé, c'est vrai. C'est mon premier sponsor. C'est mon seul d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autres. Il était un là. Donc voilà. Non, mais moi, je ne me suis pas blessé l'abdomen. Mais en tout cas, ça me donne envie de faire du sport. Ça fait plaisir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je fais pas mal de sport. Avec le premier confinement, je n'ai rien branlé parce qu'avec mes enfants, je n'avais pas du tout de temps. Alors qu'en fait, quand ils ne sont pas là, tu as le temps de faire du sport. Et en fait, je n'avais pas du tout. Alors que j'ai… En plus, je suis là chez moi, j'ai une salle de sport en bas. C'est vraiment un truc que je me suis aménagé. Non, mais je me suis aménagé. Brag, Brag de ouf. Brag de ouf. Et les gars, tu vis dans une salle d'arcade et toi, tu vis dans un 3 étoiles avec un tableau en or. C'est connu juste pour les confiseries et parce qu'Anette du Biel et des abeilles, elle habitait à Montélimar. C'est la seule chose que je sais. C'est vrai. C'est la blonde à lunettes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à connaître. C'est ça. Et moi, c'est connu. Moi, ça coûte cher au mètre carré. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas eu le temps de faire… J'ai commencé à faire du sport à la fin du confinement et c'était trop cool. voilà. Les deux sports, il faut s'y mettre. C'est ça. Il faut s'y mettre. Est-ce que ça vous dit… Attends, Cédric, tu joues un petit peu au poker ou pas ? Non, pas trop. Juste avec les potes, avec une bonne bière. Ça suffit. Ça suffit. Tu es dans le top 10% des joueurs français. Du coup, on va faire une petite partie technique parce qu'on sait que… Ça existe encore. On sait que Kevin… Ah oui. Bien sûr, ça marche en gros. Ça existe encore. Je sais, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a le heads-up entre Doug et Negrano qui a commencé cette nuit. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Cédric, tu as entendu parler un petit peu ? Vous en parliez en off tout à l'heure. On en a parlé avant et que j'ai suivi, oui. Tu sais qui c'est ? Negrano et Doug Polk ? Oui. Kevin, tu as suivi un petit peu ou pas ? Oui, j'ai suivi depuis le début. En fait, depuis le trash talk initié de Doug Polk jusqu'à la mise en place du défi. Donc, oui, je suis… Ça commence à faire quelques années qu'il le trash talk. Ça a commencé il y a quatre ans. Exactement. C'est ça. Avec le mort « Rake is better » de Negrano. C'est ça. L'augmentation du rake de PS et la vidéo, elle est incroyable, cette vidéo de Negrano qui dit que l'augmentation du rake bénéficie aux joueurs. Elle est folle. Et du coup, c'est là où Polk l'a pris en grippe. C'est du Donald Trump dans le texte. Ah oui. Et puis, il y a ce moment épique où Doug Polk s'assoit à côté de lui sur un super high roller. Il est sur un super high roller sur le poker. Poker Go. Poker Master. Ouais, Poker Master. Il ouvre son t-shirt et il ouvre son oreille. Il y a « Marek is better ». Il est juste à la gauche de Negrano. C'est incroyable. C'est du génie, ça, en termes de trash talk. C'est génial. Plus gros troll, Eva. Avant de passer à la partie technique, juste hier, je n'ai pas tout vu, mais en gros, Doug Polk, il paraît qu'il a fait le petit enfant sage dès qu'il y avait Negrano à côté, quoi qu'il a été en mode… En fait, moi, j'ai tout regardé. En fait, oui, clairement… Déjà, Doug Polk a fait un tweet en début de semaine où il disait clairement, en gros, Daniel ne sera pas mon ami ou quoi que ce soit, mais par contre, je respecte le fait qu'il vienne s'asseoir en face et jouer en heads-up contre moi parce que personne ne… pensait que ça n'allait jamais se faire en gros, quoi. Pour le coup, il n'y a pas tort. Après, c'est vrai qu'hier, tu as l'impression que les mecs étaient un peu potes. Oui. Mais à la fin des mains, enfin, tu sentais que là, c'était un peu du… Oui, je te souris, mais c'est totalement faux cul. Tu sentais que là… Et je pense qu'online, par contre, là, ça va découpiller un peu les… Après, je ne sais pas. Moi, je suis peut-être un peu bisounours, mais je préfère que ça se passe comme ça, quoi. Tu as envie d'avoir un peu de trash talk quand même. Non, mais un peu de trash talk, mais tu vois, qu'il y a une bonne ambiance plutôt que le mec, il arrive. je ne te sers pas la main. De toute façon, ils ne vont pas s'insulter à la télé américaine. C'est mort. Tu ne peux pas. Ils ne vont pas s'insulter à la télé. Tu savais que c'est simple comme ça. C'est surtout qu'en fait, des deux, j'aurais du mal à dire qu'il y en a un que je n'aime pas. Tu vois, en fait, Dan Legranou, il a quand même un capital sympathie énorme. Et puis, c'est du Paul qui on l'aime. Je n'ai pas vu, mais en gros, tu peux être respectueux de la personne, mais lâcher des énormes pics de temps en temps. Oui, évidemment. Évidemment. Du trash talk, tu vois, il y a juste milieu à trouver. s'il a fait l'agneau tout le long, c'est quand même... au début, c'était vraiment ça. Il y a même, d'ailleurs, il y a quelqu'un là, à la fin, qui est un peu BD2, qui a dit, alors, c'est quoi ce truc-là ? Vous vous trash talkiez, là, vous êtes les meilleurs amis du monde. Et après, il y a du Paul qui a dit, bon là, du coup, je vais juste parler de poker. Donc, il a parlé de son poker, mais il n'y a pas eu de trash talk en live. Il n'y a quasiment rien eu. Après, je pense que les mecs, c'était le début du heads-up. Ils n'avaient pas aussi envie de mettre une ambiance de merde. D'ailleurs, c'est ce que Negrano a tout dit. Il a dit, en fait, c'est la merde au niveau des élections politiques. Il a rapporté le truc un peu aux élections. Il a dit, il y a Biden et Trump, déjà, Biden et Trump, qui ne font que de s'insulter et de se trash talk tout le temps. On avait envie de montrer un peu autre chose. Biden. Je viens de Besançon aussi. Parce que oui, à Besançon, on ne connaît pas l'anglais. Il n'est pas à Paris ce conneur. Mais tu arrêtes de teindre. Je suis à Vol Vicon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis à Vol Vicon. Alors, très, très, très bon replay. Il a bossé. Il a bossé. C'est magnifique. Nous aussi, on embauche des gens pour bosser. Et par contre, pourquoi Dupok, il est sur la table plutôt que derrière ? Enfin, je dis ça comme ça. Parce que sinon, c'était moche au niveau de la découpe. Attends, ma découpe, elle est magnifique. Regarde le mec. Je rigole, c'est trop beau. Attends, il y a Vanessa Z, je suis admiratif. Attends, il y a du boulot. Attends, par contre, j'ai une question. C'est le vrai corps de Negranou en haut ? C'est le vrai corps. Il a vraiment pris des biceps de malade. Alors, ça date de... La photo date d'il y a un an. C'est à Rose Vadove. Donc, il a peut-être un peu perfondu depuis. Il a pris des bras de ouf. C'est vrai qu'il a des bras énormes sur la photo. J'ai fait genre en mode ouais, il a des bras de ouf. Il a bien, il a bien pris. Mais tu as vu, il a pris depuis que s'est marié. Il a fait l'inverse des hommes mariés. Normalement, quand tu te maries, tu prends. Et lui, il s'est dit, je me marie avec une dana qui n'est pas mal. Il faut que là, par contre, je prenne des muscles. Sinon, je la garde pas. C'est ça. Alors, on va commencer du coup avec Dame 6 de cœur. On est au bouton sur une 200-400 dans la peau de Daniel. Est-ce que ici, c'est une main ? Vous avez les stacks, on n'a plus de semblable. Est-ce que c'est une main qu'on limp ? Est-ce que c'est une main qu'on raise ? On est vraiment là-dedans. Du coup, il faut qu'on donne des avis de poker. Tu donnes ton avis de poker. C'est hyper deep. Mais enfin, là, c'est tellement indépendant de tout ce qui s'est passé avant, de plein de choses. Le mec a insulté ta femme. Il a insulté ta femme. je raise. Je raise Dame 6 de cœur. Tu fais combien ? Je n'ai pas suivi l'heure standardière. Je ne sais pas. Moi, en head-up, je vais faire 1 fois 3. Ok. Cédric, tu as dit ? Je limp. Je limp. Il en faut toujours un. Les amis de club poker, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Sachez-le. Ne nous jugez pas. On ne te juge pas. Et tu seras jugé. Je sais. Par contre, il vaut bien une correction, les gars. Ça m'intéresse. Comment ? Je ne sais pas. En fait, il y a un standard qui a dû s'instaurer dans la partie. c'est ça. Le standard, c'est 1000. C'est évidemment un raise. Le standard, c'est 1000. 150, 900, ils ont raise à 1000. Du coup, c'est ce qu'on va faire. J'imagine qu'il y a un truc, c'est que ça se joue en live et qu'il y a un jeton de 1000. C'est un jeton. C'est ça en live. C'est un jeton de 1000 et que c'est plus facile de raise. Mais c'est vrai qu'en... Online, ça sera à 850 ou un truc comme ça. En head-up, généralement, même en head-up ou même sur une table, globalement, il y a un standard de raise qui se met en place et tout le monde après prend un peu de même. C'est ce qu'on va faire. On fait 1000. On va être payé et donc, on va avoir un flop. 9, 8, 5. Rainbow avec le 8 de cœur. Doug va checker. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on se cvète ce board ? Où est-ce qu'on check ? Kevin qui se prend la tête à deux mains. Je me sens pris dans un piège énorme. Je n'ai pas touché une main de poker depuis je ne sais pas combien de temps. C'est magnifique. C'est bien ta Queen Eye. Oui, dans un spot facile en 200-400 avec tout le poil. Oui, nickel. C'est facile. Il ne va jamais checker. Alors, mec, je n'ai aucune idée. Donc, quand je n'ai aucune idée, je bet. Ok. Moi, j'aime cette théorie. J'aime cette théorie. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Godshot, runner flush, je bet. Une over. On a une over en plus. Oui, une over. On a quasiment les notes en fait. Franchement, on est bien. C'est le mec qui est. Et alors, moi, je vais te dire mon avis. J'ai peur de me faire check race par Paul qui est assez souvent. contre-intuitif, je vais faire assez cher. Je vais faire deux tiers. Voilà. Mais c'est sur le moment de la merde. Ok. Moi, j'aime la réflexion. Très bien. Cédric ? Je vais faire tout comme Harper. On va faire sur un deux tiers. Le turn, c'est toi qui mises, mon gars. C'est toi qui m'as. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que la réflexion de Kevin, en fait, lui, je pense qu'il ne le fait pas pour la bonne raison parce qu'il n'a pas envie de se faire check race. Non, je parlais du sizing. Je parlais pour le sizing. Tu vois aussi, je fais le même. C'est ça. J'ai peur d'être exploité, mais c'est sûrement con. En fait, si tu bet cher, ce n'est pas parce que tu as peur d'être check race parce que ça voudrait dire que du coup, ce n'est pas la bonne raison. Ici, si tu as envie de bet cher, c'est plus parce que tu vas bet. En général, les boards un peu low, on a envie de les bet un peu plus cher. C'est surtout cette texture. Cette texture, quand tu la bet, tu la bet cher. Cette texture, moi, perso, j'ai envie de bet small parce que même si je me fais check race, je vais pouvoir call facilement. Mais je suis OK avec le bet cher, mais je vais quand même bet genre 600-700. OK. Moi, je bet cher dans l'idée parce que je ne vais pas se bet ce board avec une énorme fréquence. Généralement, quand je ne se bet pas avec une énorme fréquence, je bet cher. Sauf si je suis contre un fiche, mais ce n'est pas le cas. Donc là, évidemment, il va me dire « Et là, Negreanu, il a décidé de bet cher. » Non, on fait… Il a peur de surexploiter. On fait 1500. Regarde. Regarde. My man. Il fait tout le temps comme… 1-0 pour Kevin. Oui. Après, Negreanu, on s'est pas mal entraînés ensemble il y a quelques années. Notamment Freeletics. Vous avez fait Freeletics ensemble. Oui. C'est parce que je vois. Toi, tu n'as pris que l'intestin. C'est ça qui est dommage. Alors, on ne va pas se faire check-raise. C'est ça la bonne nouvelle. Non, vu qu'on a misé cher. La turn, elle n'est pas dégueulasse. Ok, ça rentre. Vas-y, Ced, à toi. La turn n'est pas mal. Dupe, Paul, check. Là, on a quinte. On a au cas où, redraw flush. Est-ce qu'on bet 100% ici ? Et si on bet, on fait quel sizing ? Ced. Vas-y, Ced. Tu bet 5000 ? Pote. Tu fais pote. Parce qu'il a compris le truc du jeton en live, tu vois. Pourquoi tu as envie de bet très cher ? Je le vois faire comme ça, c'est genre 5000. C'est comme ça. Pourquoi tu veux faire très cher, Ced ? Ah, je le sens comme ça. Déjà, il a quinte. Déjà, il a quinte. Ouais, il a quinte. Pour gagner. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, bon, déjà, on a compris la fin de la main et ça, ça fait mal. Généralement, généralement, tout le monde pense comprendre les mains que je prends et en fait, non. Ah ouais, non, il n'y a pas Valet 10 alors, OK. Contre quelles mains ? Enfin, en gros, là, il faut réfléchir. Voilà, si on mise, quelles mains vont encore nous payer ? Ouais, et comment tu joues aussi tes mains, etc. Est-ce que c'est un bête ? Ouais, avec quelle range on représente ? Avec quelles mains, on va continuer de miser ? Genre, si on a deux Valets ici, est-ce qu'on les mise ? Parce que si tu as deux Valets ici, de miser, perso, je check back moi pour miser river, mais c'est peut-être une connerie. Attends, tu veux induce ? Tu veux induce un peu ? pour induce des bluffs et voilà, parce que je ne pense pas qu'on ait trois streets de value, mais je ne sais pas. OK, on veut induce chez… Alors, on a deux écoles, on a potes chez Cédric, on a check back chez Kevin, comment ? Demi-mesure ? Moi, je comprends ce que veut dire Kevin. Le seul problème, c'est qu'on a Dame-6 de cœur et qu'en fait, le fait qu'on ait un… En fait, on va quand même souvent avoir trois streets… Déjà, on est en heads-up, on a straight, donc on a quand même tout le temps trois streets de value. non, et puis c'est ça, c'est en plus à ce niveau-là, mec, ils vont coller avec n'importe quoi. En fait, si on bluff, on est aussi censé avoir nos mains et puis voilà, le fait qu'on ait backdoor flush row, enfin, qu'on ait justement un flush row, en fait, il faut qu'on continue à miser pour pouvoir reopen, enfin, continuer à trois barrels notre flush si elle tombe river et de prendre le max avec, tu vois ? Pour moi, c'est… Joui. S'il faut miser tout le temps, je pense et je pense que en termes de sizing, je me demande si en théorie, on n'est pas censé miser small ici. Tu ne la connais pas là, Nico ? Non, je ne la connais pas du tout. Non, lui, à 5 heures du mat, il est découché. d'être on-top, mon fils s'est réveillé à 5 heures et quart, donc je n'étais pas loin d'être levé. Mais non, je miserais small, je pense, dans l'idée. Moi, je pense, je suis aussi totalement d'accord, pour moi, il faut miser 100%. En fait, à la limite… On va voir ce qu'il y a fait de l'église. mais ce n'est pas ça. Check my men. Non, mais s'il y a un 6 à la limite que tu as envie de check, je pense que ce n'est surtout pas quand tu as les cœurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Les rares fois où Villain va avoir un 6, en fait, tu peux juste prendre un pot tellement énorme que tu es obligé de bet tes cœurs. Et puis, je pense, franchement, en théorie, je pense qu'il n'y a aucun 6 qu'on a envie de checker. Non, je pense que tu ne checks jamais un 6, mais encore moins, vraiment jamais quand tu as la flash. Encore moins. J'ai eu ce qu'il y a de l'heure. Donc, pourtant, on a fait les codes Kevin Noblat puisqu'on a check. Et voilà, comme ça commence, après des années de radio, on n'arrive toujours pas à savoir. C'est mon gars sur les graines. Donc, le pauvre fait toujours 5 000. Bon, Kevin, toi, c'était check back turn et bet river. Du coup, tu fais combien en river ? Pas cher ou très cher ? Alors, attends. Le 10 fait 4 000. Maintenant, le 10 fait strike. Bon, je fais comme si tu n'avais pas sélectionné cette main. Genre, vraiment, elle arrive maintenant. Je suis en train de jouer comme ça en 200-400. Tu es à la table. Tu es à la table. Tu as toute la communauté du poker qui te regarde. No pressure. 55 %. Je fais 2008. Ok, ok, c'est précis. 2008. Cédric ? Ah, je reste sur 5 000. Il est vu, c'est 5 000 balles. Il est vu, il est vu sur le cinéma et tout. Tu es bien payé chez Wina quand même. Putain, on est là à 5 000 balles direct, tranquille. J'ai les 5 000 balles. On est à 5 000. Une semaine de salaire. Moi, je vais bet small encore une fois. Ok, small, combien ? Genre un tiers, un quart ? On est sur 1 500. Tu as dit quoi 1 500 ? Je pense que je fais 1 500 ici. On n'est pas loin. On fait small, mais on fait 1 000. 1 000, il fait. Là, on va se faire check raise. C'est sûr. On va se faire check raise. C'est cher. 8 500. Alors que s'il avait mis 5 000, tu vois, là, c'était bon. Il t'aurait fait 30 000. On se fait check raise très cher. Est-ce qu'il y a un cas où on fold ? C'est call 100 % ? Je pense que c'est un snap call. Non, on joue contre Doug Polk, donc c'est abusé de dire que c'est un snap call. Moi, je call. C'est clair. Un snap call, c'est un top joueur. je pense que justement, c'est un top joueur. justement, c'est ce que j'allais dire. c'est un bon joueur. Contre un bon joueur, ce mec-là, il est capable de raise. Évidemment, évidemment. Mais je veux dire, il transforme un 8 ou un 9 en bluff ici parce qu'il est malin. Enfin, tu vois, évidemment. Moi, je passe pas en fait. Je passe pas. Falle jamais, Cédric ? 5 000 ? Moi, j'y mets beaucoup déjà et je suis obligé d'aller jusqu'au bout là. Je raise. Rie pour voir. Attends, on bloque d'ab 10. tu peux faire ta mission ? Je call, je call. On part pour call ? Ok, surtout qu'en plus ici, en fait, quand t'es à la place de Doug, Negrano, il a quasi, il a très peu de 10 parce que, à part 9, enfin, il a peu de 10 parce que c'est 10, il va aller de barrel, c'est une équipe 10 en fait, s'il a genre… Il a les 10 qui ont une paire, comme t'as dit, les 9-10. C'est ça. Et donc, en gros, s'il va check back, peut-être genre 9-10, 8-10, 7-10. Je ne suis pas sûr que 7-10, ah ouais, si 7-10, tu sais, mais du coup, Doug Polk, s'il a un 8, un 7, ou même un 9, en fait, il peut le transformer en bluff parce qu'il bloque. Genre, même s'il a une main, genre Roi-9, Luc-Claude n'a pas de 10. Enfin, moi, je… Tu mets 5-0. Tu mets 5-0. 5-0. On a… Si c'est 5-0, il va avoir, ça va me saouler. On a payé. Non, il faut travailler. On est sûr qu'on a gagné parce que de toute façon, Doug Polk, il a perdu hier. Donc, je pense qu'on a gagné. Chuchis, on a gagné. Bah, dis une main. Ah, là, il faut dire une main chez Doug Polk. Ouais. moi, je reste sûrement, je dirais Roi-8, moi. Ok. 8-4, suité. Non, 8-4. Ouais, 8-4, suité. 8-4, suité. Chedri, 5-0. 5-0. 5-0. Je vous mets 5-0. Allez, moi, je dis qu'il avait 2-0. Ah ouais, 2-0. Il n'y a pas un cas où il a 2-0. Non, j'aurais pu valuer beaucoup bien. Non, aucune idée. Double paire, je dirais un 8-9. Il va vraiment raise aussi. Ah, 8-9, je pense qu'il ne raise pas. Je pense que 2-pertes est trop haut pour transfo, je pense pas. Ok, bon, 8-9. Bon, on a perdu. Oh putain, je suis dégoûté. Il avait 10-5. Non, 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 il était mieux que ça. Il avait Dame-10 off. Ah, oui, effectivement, il était pas mal. Donc, effectivement, il était plutôt pas mal. Est-ce que vous voulez une deuxième petite ? Juste, il a call, on a call. Et du coup, il a muck et il a dit il a dit genre j'ai tellement la meilleure main et d'où Paul qui a dit t'as un 6, il fait non, non, j'ai mieux que ça. Et en fait, c'est vrai, bon, le fait d'avoir une Dame, t'es un peu mieux que un 6. Il fallait pas check et turn. Daniel, tu t'es fait punir. Bon, après, si il y avait check et turn, il aurait perdu un peu plus. En fait, il aurait 3 barrels. Il aurait perdu un peu plus. Je vous propose de faire une petite deuxième. Et Babouin 28, il l'avait eu dans le chat, il l'avait dit quoi. Dame-10. Il l'avait deviné quoi. Bien joué. Attendez, c'est beau ça. Je vous repartage la main. Ah, le hentai. Non, c'est le hentai. Non, c'est bon. Oh, je pourrais. Je suis pas du tout hentai en plus. Alors, on a Roi-9 off, cette fois-ci, au bouton. Open 100%. On fait 1000. On va pas, voilà, on va faire 1000. 5000. 5000. On fait 1000. Et là, par contre, on va se faire 3-bet. On se fait 3-bet à 4125 par ami Polk. Est-ce qu'on call ici ? Est-ce qu'on fold ? Est-ce qu'on 4-bet ? C'est quoi un petit peu les calls ? Il est full stack. Enfin, j'imagine. Ouais, de toute façon, dans les règles du challenge, ils doivent toujours avoir 100 BB minimum. Ok. Je savais pas. D'accord. C'est toujours 100 BB. Ouais, c'est dur de passer là quand même. Enfin, moi, je... Enfin, il faut voir la dynamique parier et tout. Mais non, oui, moi, je call. Enfin, de façon générale, je call en tout cas. on a envie d'aller voir un flop. Cédric, 5000 ? On va attendre. Je call. On va pour flat. Il a 3-bet beaucoup, donc pas ? Ouais, c'est ça, c'est quand même dépendant. Ben, pas tant que ça, mais après, il n'y a que 220 au final, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est du live, ça va. Ça va être assez long. C'est énorme. Après, il a 3-bet un peu, mais pas tant que ça. Et puis, c'est close quand même, Roi-9 off entre toutes les options. Moi, j'ai envie de fold, perso. Ouais, mais en fait, on est en live, on est négranou, il a la position, il veut profiter, je pense, de ce qu'il considère avoir peut-être un edge en live, de faire de telle. Ouais, je pense qu'on peut tout faire et on ne va pas call, on ne va pas fold, on va 4-bet. J'en ai dit 4-bet. Je pense que, moi, je suis aussi au... Je préfère 4-bet que call. Fold, 4-bet et call aussi. Ouais, donc on fait 9006 et Dupol va payer hors de position. Donc, on va aller voir un flop. C'est un enfer. Très, très beau flop. Démerdez-vous là, les gars. Très, très beau flop. Je demande un cash-out de Winamax. J'ai 20 000 balles au milieu, là ? Non. Il y a 19 200 balles au milieu, soit deux semaines du salaire de Cédric. D'ailleurs, Cédric, qu'est-ce que tu fais du coup ici ? Donc, Dupol a checké, on a 4-bet pré-flop. Est-ce que tu c-bet ici ? 5 000. 5 000, C'est ce qu'il faut faire. Ouais, exactement. Honnêtement, je pense que c'est 5 000. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. C'est Valet 10-3 avec deux carreaux. Ouais, et nous ? 100 carreaux. Exactement. Exactement. Donc, on a 5 000 chez Cédric, Kevin. Il a combien, Polk là ? Ouais, on peut pas voir. Ouais, il a plus que nous, il nous couvre. Ok, 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 ok. Moi, j'ai une phobie ou quoi du check-raise ? Je le sens mal, cette affaire encore. Mec, il est trop bête. Emblé, mais osé. Tu connais cette phrase ? Bon, je vais faire petit, mais tu sais quoi, 5 000, j'aime bien. Je vais faire 5 000 5. Ok, on est 5 000 5, on mange, petite école aussi. J'ai aucune envie d'être là, je le précise. C'est pas ce que je fais là. Sinon, on fait tapis, comme ça, on pose notre question directe et puis au pire. Non, moi, je vais faire 5 000 aussi. Pour 5 000, on fait presque 5 000. On fait 4 000, encore plus petit. On fait 4 000 et on va pas se faire check-raise. Doug Polk va call. La turn, c'est un 6. Doug Polk va check. Est-ce qu'on seconde barrelle ? Évidemment, on a toujours pas de carreau, ils sont pas apparus par magie. Est-ce qu'on check back ici ? Est-ce qu'on seconde barrelle ? Il y a 27 000 au pot et il nous reste 39 000 derrière. Valet 10, 3, 6 avec un flush droit carreau. Alors, vous allez savoir bien moi, mais c'est hyper compliqué à analyser sans être dans le game. Non, je ne sais pas. Moi, je suis un peu laragué, mais ça me paraît… C'est des mains où… Putain, on n'a rien là. C'est quoi ce merdier ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Je ne sais pas. Moi, dans ma théorie un peu fofolle, je fais 12 000 et tapis river, si vraiment on se chauffe. Ok. Donc, tu pars pour deux… Non, mais du coup, tu pars tirer plus pour deux barrels. Pendant que je suis là, je ne m'arrête plus mon gars. Ce n'est pas le tien. Et là, par contre, en termes de sizing, je ferai 11 000 maintenant et comme ça, je fais tapis 28 400. Très bien, très bien. Cédric ? J'hésite, mais 5 000. On repart pour tout petit. Moi, est-ce que Cédric peut confirmer qu'il est là ou ce n'est pas un enregistrement qu'il a fait ? Il a enregistré, il a fallu 5 000. 5 000. 5 000. Il fait pareil avec les calls à chaque fois, il me fait. Oui, on valide. Moi, les bosses, ils m'ont dit quand il a négocié son salaire, il a fait pareil, il a fait 5 000. Voilà. À l'année, tu es sûr, Cédric, c'est à l'année 5 000. Oui, 5 000. 5 000. Non, mais c'est compliqué. Votre main, Roi-9 sur Valadis, 3-6. Tu ne crois pas que je vais te mettre un pot assez bête et il a fold, sinon c'est chiant. Oui, mais moi, je ne sais plus jouer. Les gars, moi, je joue à Warzone, maintenant, je suis à Call of Duty. J'ai fait une histoire une fois dans ma vie, j'ai une hernie, j'ai failli crever. Comment ? Je suis seconde barrel ici ou tu check ? Oui, je fais 9 000. On part pour un tiers poste. C'est vrai que c'est encore mieux 9 000 comme ça, 5 600. Non, mais c'est un monstre. On fait tout petit. En fait, il a résolu le game, c'est vrai qu'il a GTO tous les spots. Et on va se faire payer. Ce n'est pas parce que Dagram le fait que je sais pas. Là, par contre, clairement, là, je vais chauver ici. Alors là, c'est le 4 de Treff River. Valet, 10, 3, 6, 4. Le flasheur du flop à carreaux n'est pas rentré. On a Roi-9 sans carreaux. Il nous reste 34 000 derrière. Ce n'est pas de size bet. Tapie, Sharper. Non, en Indus un peu. 28 000. Cédric. Et je lui fais passer As-Dame. Il a As-Dame. Ah ouais, tu étais sous le ride. Il a As-Dame. Tu as des suites ou pas ? Tu es Negrano. Il a l'As de trèfle et la Dame de carreaux. L'As de trèfle et la Dame de carreaux. Très bien. Ok. Cédric. C'est dur là. Mais en même temps, on sait bien qu'il va payer. Tu ne peux même plus faire 5 000. Là, je ne peux plus. Voilà, all-in. Olin, chez Céd. Nico, Tapie. Olin. Olin. Bon. On a fait all-in. Il a fold. Il a fold 100%. On a fait all-in. Il a fold. On a gagné. Par contre, 100%, il a fold parce qu'on a fini up. Oui. Enfin, il y a eu 200 mains. Tu peux perdre une main. mais il y a 200 mains. Il a fold. Ok, il a fold. Il a fold de quoi ? On peut voir du coup, on peut voir sa main. Je connais la main. Je connais la main. De toute façon, j'ai vu toutes les cartes. As de trèfle, dame de carreau, moi je dis. C'est annoncé. Tu avais annoncé avant de toute façon. Cédric ? De merguez. Oui, mais précise, la merguez. On a quand même call un 4-bet. Tu n'as jamais une vraie merguez, tu vois. Je dirais un As et un 7. Il va y avoir Roi-Dame. Ok, genre As-7 de carreau. Oui, un truc comme ça. Sinon, il n'a pas d'autre As-7. Ce n'est pas possible. As-7 de carreau, j'ai essayé. Ok, comment ? Père de 8. Ah, Père de 8, tu… Oui, remarque, il a fait vraiment tout petit, tout petit. Oui, il a fait du Père de 8. Non, je ne vais pas Père de 8. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il a Roi-Dame parfois. Parfois, il a Roi-Dame. Non, mais Roi-Dame, il va chauve. Oui, il va chauve le terrain. Je ne sais pas. Moi, je dis As de 13, dame de carreau. Moi, je dirais… Non, mais alors, attends, si ce n'est pas Père de 8. Oui, mais ça va. Tu as dit Père de 8, ce n'est pas parce qu'il a fait… Non, mais je le connais. Je commence à le connaître. Non, ce n'est pas Père de 8. Ce n'est pas Père de 8. Il n'a pas une paire en main. Je ne te dis pas s'il a une paire, mais il n'a pas Père de 8. Moi, il ne m'a pas dit, ce n'est pas As-Dame. Toi, tu as le droit à 8 essais, là. Mais je sens bien As-Dame, ça peut être… Non, mais il a un As, c'est sûr. Il a passé As-10, mon gars, on va claquer. Non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il a un 10. Il a peut-être passé As-10. Annonce, annonce. Alors, quel 10 il a ? 10 et 8. 10 et 8. Et nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant et nous avons un gagnant avec les bons suites. Il avait As-Dame avec la Dame de carreau. Non ! Tu vois, mon gars, je n'ai pas tout perdu. En plus, je t'ai dit, je suis sûr qu'il a As-Dame. Est-ce qu'il a l'As de trèfle ? Il a l'As de trèfle ou pas ? Ce qu'il conteste, c'est la Dame de carreau. Il a la Dame de carreau. Je crois qu'il a l'As de pique. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'As de trèfle. À vérifier. En tout cas, il a As-Dame avec la Dame de carreau, ça, c'est sûr. C'est facile. Et moi, j'aurais gagné encore plus d'argent avec mon 11 000 turns. Et ouais, j'aurais pris 2 000 de plus, mon gars. Bah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors donc, écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite partie technique. En tout cas, Negreanu a fini up de 116 000 sur ses 200 premières mains. Et on le disait en off avant l'émission, Doug Polk a été contacté parce que les gens ont envie de continuer à bet encore plus sur lui alors qu'il est perdant en début de heads-up. Et 220, ça représente 0,8% du nombre de mains total qu'ils ont à jouer. Donc, c'est rien. Voilà. Et j'en profite pour faire un big up à Tabarnak qui vient de s'abonner sur cette phrase. Allez là, Tabarnak. Ça prend le Prime avec le Prime. Amazon Prime. Bam ! Avec le Prime. Allez-y, mettez 5 000 sur les Prime. Qu'est-ce qu'il y a ? 5 000, 5 000, 5 000. On y va. Les gars, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous malgré cette configuration un petit peu. Il y a quelqu'un derrière. C'est vrai que ne bouge pas, il y a quelqu'un derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a un truc qui bouge, ouais. Oh putain, ça bouge. C'est ma femme, elle va fumer. Et il a une trempe. Elle va fumer sur ton carasse. elle vient fumer dans ton bureau, quoi. Aucun respect, quoi. Dans le petit peu. Moi, je vous dirais que j'ai toujours envoyé ma bière, quoi. Ah putain. Ah, c'est vrai ? C'est vrai ? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai tous le matos, là. T'es obligé d'y aller. Tu vas ? Écoute, demande à Cédric de tirer un câble. Demande à Cédric de tirer un câble. Je lance le twist de Winavax. Je lance le twist de Winavax. Attends, putain, il faut que je lance aussi. Mais il y a 5 minutes de dégâts. C'est pas grave, on verra après. Tu veux lui taper sur l'épaule dessus. J'emmène, t'imagines pas tout ce que je dois emmener. Tu tapes sur l'épaule On débarque dans le Twitch. J'ai mis tonnerre. Ça va faire plaisir. Il y a Inception. On est dans le Twitch de CP Radio et en même temps dans le Twitch de Winavax TV. Et voilà. Salut Winavax TV, c'est CP Radio. C'est parti. Coucou, Gale. Et la Asdam, elle a Asdam. Elle a Asdam. Mais Samine, mais Samine. Voilà, elle est morte de rire. Ah oui, elle avait l'air tellement heureuse. On sent qu'elle nous aime. Ça, c'est bon. Ça, c'est précis. C'est prélitique, c'est encore ça. Elle a trop aimé ça. Elle est encore dormi sur le canapé sur le canapé en or, putain. C'était très pratique. Je n'avais pas trop de choses à porter. Putain, en plus, tu n'as pas à le faire de sport. Désolé, on s'excuse. Tu n'as pas à le faire de sport. Si, c'est bon, c'est fini maintenant. En fait, le mec, ce n'est pas un portable, c'est une tour. Tu sais, il a une tour sur l'écran. Cédric, tu sais qu'il me met des trucs. Allez, on revient en mode Tony Montana. C'est bon. Allez, voilà. On voit ton micro, c'est moi, Tony Montana. Salut. Salut. Salut, c'est un repère. En tout cas, merci beaucoup, les gars. C'était très cool de vous avoir à la radio. J'ai envie de vous dire, j'espère qu'on se reverra très bientôt et pas en vie aussi. Évidemment. Putain, ne restez pas sur le pont, ne restez pas sur le pont. Ne restez pas sur le pont. Jamais. C'est une explosion par exemple. Pas avec les bébés et tout. Pas avec les bébés et tout. Merci beaucoup. Nous, on va se faire une petite pause et puis on va avoir après la reprise on va avoir Gaël. Pardon. Louise Franqueur. C'est la... Louise Franqueur qui est une joueuse québécoise et qui est la numéro une des GPI vous-même actuellement vu qu'il y a deux tours. Donc, c'est très cool et puis en tout cas, les gars, c'était vraiment très cool de vous avoir ce soir. C'est un plaisir. Vous savez que dès que le studio réouvre, vous êtes les bienvenus. Ah ouais. Avec plaisir. Et là, on se mettra une vraie minace. Et du coup, on enregistrera l'émission cette fois parce qu'après... Ah putain, il n'y a pas eu le... Attends, je regarde ici, elle a enregistré. Elle a enregistré. Le bouton rouge. Moi perso, je suis sur le twist de Winama que j'attends de voir quand Harper... Il y a du bouton rouge. Ça va arriver dans une minute. Voilà, donc il y a 2000 personnes qui vont aller là-bas. Ah non, enfin, 20. On se fait une petite pause. Merci beaucoup les gars, c'était très cool. Et puis, on se voit très bientôt. À bientôt les mecs. Ciao. Portez-vous bien. En 10 minutes. À tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501